Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Merci d'écouter le podcast. Si tu veux nous aider, supporter, nous aider à produire le podcast, il y a deux façons, www.patreon.com.au-parloir, site payant où tu as accès à plusieurs épisodes à l'avance. Sinon, tu vas sur YouTube, abonne-toi à la page YouTube, un petit like, un petit commentaire, super bon pour l'algorithme. Sinon, il y a mes réseaux sociaux personnels, Cédric Bergeron, Humo, parce que oui, je suis humoriste. Automne 2024, je pars avec un petit tourné avec mon premier show solo. Aujourd'hui sur le podcast, on a reçu Alex Tremblay. Alex qui est encore en ce moment des démêlés avec la justice, qui est en attente de sentence pour une histoire qui s'est passée en 2023. C'est un gars qui a été recherché en 2023. On ne le cache pas parce que si tu googles son nom, tu vas tomber là-dessus. On n'en parle pas trop tant que ça parce que, comme je vous dis, il est en attente de sentence, donc on ne peut pas trop parler de l'événement en tant que tel qui s'est passé. Mais c'est un gars qui a un lourd parcours avant ça de violence. C'est la partie de l'intimidation très jeune. Puis à un moment donné, il a tourné la veste de bord en disant « Moi, je ne me ferai plus jamais intimider ». Et c'est quelqu'un qui est devenu extrêmement agressif et violent. Il s'est même créé un personnage. Puis à un moment donné, il a eu de la misère à sortir de ce personnage-là. Lui, c'était qui? Puis le personnage, c'était qui? Puis suite à l'événement qui s'est passé en 2023, il est allé faire une thérapie qui l'a fait swapper à 180 degrés. C'est un gars qui est originaire du Saguenay, qui s'est envenu vers la Rive-Nord de Montréal justement pour s'éloigner de toutes ses connexions. Puis des gens qu'il connaissait sous ce personnage-là pour se séparer de ça. Podcast hyper, hyper, hyper intéressant. Encore une fois, je me répète, je n'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies et les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parle-Ombre. Aujourd'hui, le podcast, c'est une présentation de Comparer ma prime. Comparer ma prime, c'est des conseillers en assurance spécialisée en assurance vie. Ça, ça veut dire que si tu es vieux et que tu as plus de cataracte dans les yeux que de cheveux sur la tête, si tu as une maladie grave et que tu es condamné et que tu veux laisser quelque chose à ta famille, si tu es un criminel, ça fait trois fois que tu te fais tirer dessus dans la dernière année, bien Comparer ma prime, aucun cas refusé. Ils vont être capables d'avoir une assurance vie sans problème. Tu vois, l'adresse est là. Tu peux les contacter dans la description YouTube de la vidéo. Tous les liens sont là. Tu es à un clic de pouvoir faire affaire avec Comparer ma prime. Alex, Alex Tremblay, merci d'être au podcast. Alex, là, il y a peut-être du monde qui va me faire ce passe-là, me dit quelque chose. On va en parler de quelque chose qu'on ne peut pas trop parler. L'année passant, en 2023, ta face s'est retrouvée dans les médias, dans les journaux, tout ça, avec la mention « Hommes recherchés pour séries de crimes violents » au Saguenay. Là, tantôt, tu m'as dit quelque chose que je ne savais pas. Toi, dans le fond, tu étais parti travailler dans le bois. Quand tu es revenu, tu as vu ta face des nouvelles que tu étais… Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, moi, je suis parti dans le bois travailler avec un de mes chums parce que j'ai eu une offre d'emploi, puis en tête, j'ai travaillé dans le bois avec mon chum. Puis quand je suis revenu, ce n'est pas le fond de pantoute, j'ai vu ma tête aux nouvelles, j'étais le « what the fuck man », c'est qu'il se passe. Ça fait que toute ma famille m'avait texté sur mon téléphone, je n'avais pas de réseau, j'avais « fuck all ». Ça fait que c'est ça, je suis revenu, j'ai appelé mon avocat, j'ai dit que c'est beau, il m'a dit « viens-t'en, vos postes de police, rentre-ouez ». Puis après ça, j'ai été envoyé en thérapie et tout. C'est ça, parce que tu n'étais pas en cavale, tu ne savais pas. Je ne peux rien faire, dans le fond. Parfait. Là, je disais, on en parle et on n'en parle pas. La raison, c'est qu'on ne rentre pas dans des détails, on ne peut pas trop parler de ça parce que c'est une cause qui n'est pas encore terminée. C'est une cause en suspens. C'est une cause en suspens en ce moment, il n'y a pas eu de sentence de prononcer, tout ça encore, donc on ne peut pas trop rentrer dans ces détails-là, on ne peut pas parler de… Parce que là, comme tu me disais tantôt, ils ont dit « série de crimes violents », c'est un événement qui est arrivé. Oui, c'est un événement exactement. Comme je te dis, on ne peut pas en parler du fait que le crime… Si on n'en parle pas de prison, mettons, si jamais il arrive quoi que ce soit ou whatever, bien peut-être que je ne vais pas en refaire un podcast, on ne pourra plus en parler, élaborer ou whatever, mais je pense que pour l'instant, c'est mieux de garder le… Exactement, on ne veut pas te mettre dans le trouble ou le coin de même, puis probablement ton avocat, il a pris ses réformes, c'est ça qu'on en parle, puis tu dis, c'est ça, si je fais la prison, parce que c'est très possible que tu refasses du temps, je dis « refasse » parce que tu en as fait, puis ça, on va en parler, puis ça se peut que tu fasses du temps pour ça. Mais la raison pour laquelle tu es quand même au Parlouan, qui est un podcast où on parle toujours de réinsertion, de réhabilitation, tu es un gars du Saguenay, tu habites maintenant dans la grande région de Montréal, parce que c'est suite à cet événement-là que tu as décidé de faire « OK, il faut que ça change ». J'ai décidé de changer ma vie parce que j'étais tanné d'être dans ce milieu-là, j'étais tanné tout le temps, moi, j'étais un gars vraiment impulsif dans la vie, j'étais vraiment tanné de tout ça, que ce soit dans mes relations, que ce soit avec mes chums de gars, peu importe les relations, moi, dans ma vie, mes chums de gars qui étaient à côté de moi, j'étais tellement impulsif qu'il y avait des situations, je n'ai battu trois ou quatre, tu sais, c'était « peu importe, je n'ai… » Mais ça, on va revenir sur ton parcours, parce qu'on va partir du début à la fin. Des fois, j'étais un peu décousu. Non, non, c'est correct, c'est ma job de ramener, parce que je voulais juste revenir là-dessus, c'est sûr, c'est sur le fait, comme je te dis, on ne rentre pas d'intérêt de ce qui s'est passé, mais tu sais, c'est sûr que c'est… Après, à partir de cet événement-là que tu as décidé que tu faisais un 180, bon, ce qui est plate, c'est que tu as décidé de changer de vie, de te reprendre en main, malheureusement, il y a un case encore en suspens qui va faire qu'il y a des bonnes chances que tu te retrouves encore à faire une sentence, sauf que dans ta tête, le break-up est fait de « cette vie-là est terminée ». Puis si tu as un chiffre à aller faire, tu vas aller faire ton chiffre, puis quand tu reviens, tu repars ta vie, où est-ce qu'elle est là en ce moment, ton but, ce n'est pas de repartir. Non, c'est ça, exactement. Je pense que ça m'a vraiment aidé, je me suis retrouvé, j'ai retrouvé le… je pense que je n'avais jamais… je ne m'étais jamais découvert en tant que personne, je n'avais jamais pris la chance. Moi, j'ai fait deux autres thérapies, puis cette thérapie-là, je l'ai faite pour moi, tu sais, je la fais des fois pour faire du temps, bien whatever, mais cette thérapie-là, je l'ai vraiment faite parce que j'étais tanné. J'étais tanné de tout ce que je vivais à l'entour, puis je pense que le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est ça. C'est ça, le plus beau cadeau. D'y aller, mais pour toi. Exactement, c'est ça. Tout lâché, rester dans la bonne voie, là, j'ai ma job, je suis tranquille, je travaille sur le revêtement, les gouttières, peinards. C'est sûr que ce n'est pas facile, je ne te mentirais pas, ce n'est pas facile. Tu peux sortir le gars de la rue, mais sortir la rue du gars, c'est un peu plus différent. Tu sais, des fois, j'ai des arrières-pensées qui font câlisse, l'appât du gain, l'argent facile, peu importe. Non, non, je te comprends, tu as une personne en face de toi qui peut très bien relate ça. Avant qu'on tombe sur tout ton parcours, parce que chaque épisode, je commence de la même façon, je commence de ta famille, où tu as grandi, tout ça. Mais je voulais juste qu'on parle de ce case-là, parce qu'à la base, je voulais mettre ça en de pointe. On va arrêter, quand on va faire toute la trajette de ta vie, on va arrêter à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas trop entrer dedans. Ça a été médiatisé, puis toi, tu es un peu plus normal, je pense. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je voulais dire, du moment où on va faire « Ah, Chris, il me semble que ça me dit de quoi », ça fait que je voulais le casser direct en début de podcast. Ma question est, aujourd'hui que tu as changé de vie et que tu travailles fort sur toi, est-ce que, je ne pense pas que tu as une crainte d'aller faire du temps, parce que c'est quelque chose que tu connais, mais est-ce que tu as une crainte de retomber dans le pattern une fois… Est-ce que le temps te fait peur? Il y a souvent du monde qui va dire « J'ai la chienne d'aller faire de la prison ». Toi, tu sais c'est quoi la prison, mais est-ce que tu as la chienne de retomber une fois que tu vas sortir ou en-dedans, tu sais, le gars de street qui va être en-dedans… De retourner avec les gars, mettons. Ou de l'impulsivité qui monte. L'impulsivité, la violence remonte en toi. Oui, ça c'est de quoi qui me fait quand même assez peur, parce que, pour vrai, j'ai vraiment tout changé ma vie, toutes mes habitudes, je suis moins impulsif. J'ai vraiment travaillé sur moi beaucoup. Cette thérapie-là, elle a une bande, elle a tout, qui m'a fait vraiment réfléchir, elle m'a fait faire un deuil sur certaines affaires. Puis j'ai l'impression que si je retourne en-dedans, si je fais du temps, je pense que ça va ressortir peut-être des petites blessures ou des vieux démons que j'ai pas trop envie de sortir. C'est sûr qu'il me fait un peu plus peur. J'en pense beaucoup, puis j'en parle des fois, mais c'est pas facile. C'est une petite crainte que j'ai, pour vrai. C'est une petite crainte de retourner un peu dans mes vieux démons, puis j'ai pas envie. Mais je pense, avec le mindset que j'ai, je vais être capable de rester dans… Même si je joueur fais du temps, je vais être capable de rester dans la bonne voie, mais que je ressorte. Je sais que j'ai ma job, mon boss, ce matin, on en a parlé, puis tout. Puis je le sais que je vais redevenir la personne. Écoute, on va espérer peut-être, c'est sûr, vu tes antécédents, ça risque d'être compliqué, c'est ça le problème, mais tu sais, peut-être tu vas arriver à avoir un sursis ou avoir des week-ends, peut-être. Week-end, c'est impossible. Non, avec le dossier. J'ai fait en masse, j'ai fait en tout deux ans, trois ans dans ma vie à peu près, de prison, puis non, mon avoc a me le dit. Ça n'arrivera pas. Si tu as du temps, ça va être du temps à la ferme. Des fois, c'est peut-être quasiment mieux ça, puis ça va être check, ça va être fait, tandis qu'au lieu de déclamer ça. Ça fait que les conditions, un sursis, ça me dérange moins. Ça me dérange plus, je veux dire. Tu sais, fais du temps, c'est fais du temps, mais un sursis, tu as des conditions, puis tu es un an, 24 sur 24, chez vous, à travailler. Sauf pour aller, c'est ça, travailler, faire des conditions. Ça ne me dérange pas, j'aimerais ça d'en avoir un quand même, parce que je travaille, tu fais plus d'argent, dehors qu'en dedans, veux, veux pas. Mais c'est rien que le fait que... C'est comme ambigu dans ma tête, c'est du stress inutile que j'ai. Des fois, j'étais à la job, ça me stresse, mais je pense à autre chose. Bien, écoute, quand le... T'as-tu une date à peu près de quand est-ce que... Bien là, je repasse le 18 juin. Mon avocat va refaire reporter ça, parce qu'on a fait un off dans le fonds au cœur, puis là, je vais reporter ça pour savoir s'il veut ou s'il veut pas, sinon... Bien écoute, on tiendra, tu sais, si tu es en mesure, quand le podcast va être sorti, on regardera dans les temps que ça va sortir, mais tu sais, on va essayer peut-être de tenir les auditeurs au courant de ton case. Comme tu dis, une fois après ça, bien peut-être pas refaire un podcast, mais tu sais, on se fera peut-être un one-on-one, à CamonCam pour que tu nous expliques un peu comment ça s'est passé. Un live, genre, un peu. Ouais, puis un exclusif Patreon, en tout cas, on regardera ça. Ouais, parfait. Là, je remets mon podcast comme je le fais d'habitude, fait qu'Alex, tu sais, là, présente-toi, t'as grandi dans quel coin, quel genre de famille, on va y aller étape par étape. T'as été, école, les premiers balbutiements avec le crime, on va tout relève ta vie, là, tu sais. Bien moi, dans le fond, j'ai été chanceux parce que j'ai été élevé par une bonne famille, j'ai des bons parents, c'est sûr que mon père, je faisais beaucoup d'affaires à l'école, fait que mon père, il était plus ancré à m'envoyer chez ma mère, dans le fond. Qu'est-ce que tu disais, tu faisais beaucoup d'affaires à l'école? Bien, dans le fond, je me suis fait pogner. Bien, je vais commencer par le début, dans le fond, moi, j'ai vécu beaucoup d'intimidation quand j'étais jeune, ça a commencé à l'âge de 5 ans, vraiment tôt, 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 là. OK. Puis, il y a un matin, ma mère, j'avais un bâton, je voulais aller à l'école. Puis, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, j'ai dit, je ne parlais pas, je ne voulais pas m'exprimer au whatever. Ça fait que j'ai jeté le bâton à terre, 2-3 heures plus tard, elle a reçu un appel de l'école, puis ils ont dit, bonjour, madame, votre fils vient de Christian Volat, un deuxième, deux ans plus vieux que lui, dans le fond, parce qu'il se faisait intimider. Bien, pas parce qu'il se faisait intimider, mais moi, vu que je vivais ça, bien, j'ai Christian Volat coup de pied au gars, dans le fond. À 5 ans. Oui, à 5 ans, ça a commencé de bonheur. Puis, plus ça avançait, plus que je vivais de l'intimidation, moi, je n'étais pas gros, je n'étais rouge, je n'étais maigre. C'est pour ça que je m'entraîne aujourd'hui, puis je me maintiens parce que je n'aimais pas marcher, puis je ne m'aimais pas. Je me suis fait vraiment beaucoup intimider. À l'école aussi, il faut que je me rappelle, là. J'étais à l'école avec... J'ai changé d'école souvent, moi, dans le fond, parce que je suis un petit anant. Puis, il y a un gars, je me rappelle, il s'appelait Alexandre. Quand il est arrivé à l'école, lui, c'était sur un an ou deux des volets à tous les jours. Tous les jours. Je mangeais des volets, j'ai essayé d'en parler une fois. J'avais 8-9 ans, à peu près. J'avais 8-9 ans. J'ai essayé d'en parler une fois. Le lendemain, il m'a pété la tête dans les casiers, il m'a enfermé dans le casier. Puis, je revenais chez nous, je ne parlais pas à ma mère. À 8 ans, c'est fou. Puis, je n'en parlais jamais à ma mère. Puis, quand j'ai dit ça à ma mère l'autre fois, elle s'est mis à broyer parce que tabarnac. De voir son gars de même. Puis, c'est pour ça que je suis devenu cette personne-là. Parce que moi, l'intimidation, j'ai de la misère en tabarnac avec ça. Fait que plus ça avançait, même, j'allais jouer dans les cours d'école. On jouait à un jeu, c'est Fisch. T'as déjà connu ça, non? Bien, tes yeux bandés, puis tu... OK. Oui, puis j'arrivais dans les jeux. Je ne sais pas pourquoi. Le monde ne me connaissait pas. Il me crissait pieds à terre. Il me sautait dessus à coups de genoux. J'arrivais chez nous. Le petit roux, là, tu sais. Oui, le petit roux, c'est ça. Le petit roux, je me faisais écœurer de même. Fait que je me faisais pousser en bas des jeux. Puis, ça faisait en sorte que je n'ai pas parlé pendant le jeu, j'arrive au secondaire. Je me sens comme mal parce que j'ai comme des souvenirs du petit roux de mon coin. Puis, est-ce qu'on n'était pas cool? Ah, c'est ça. Je ne l'ai jamais battu, voyons. Mais, tu sais, on l'appelait Cap de Rouille. Tu sais, c'est comme... Pas le cul-roux, puis peu importe. T'es à tout tué. Ça, c'était au Saguenay, c'est ça? Tu as grandi... Oui, j'ai grandi au Saguenay toute ma vie, à peu près. Je suis venu à Montréal, il y a 3-4 ans. Ça n'a pas trop fait. Puis, j'ai vu un gros dossier. J'ai essayé de me trouver des jobs. C'était... Trouver un appartement à cette heure. Ils demandent des dossiers criminels. Ça fait que c'était quand même assez dur. Ça fait que je suis retourné dans mon bout. Mais on va rester pour là. Oui, c'est ça. On va rester au primaire. Mais là, c'est parce que tantôt, tu as dit quelque chose ici. Tu faisais des affaires à l'école. Ton père t'envoyait chez ta mère. Ça fait que tes parents se sont séparés. Tu étais jeune. Oui, j'avais... Quand mes parents se sont séparés, j'avais 8 ans. OK. À partir de ce moment-là, j'ai pet un fuse. Je pensais que tout était de ma faute. Parce que mes parents m'ont tout le temps montré le côté de la famille, des parents ensemble et tout. Puis tout d'un coup, paf. Parce que moi, j'étais tanné à l'école. Je fais des affaires. Fait que là, j'ai tout pris le blôme encore sur mon dos. Puis là, ça a été pire d'année en année, dans le fond. T'es-tu enfin unique? Non, j'ai trois autres soeurs. T'as trois soeurs plus vieilles. 14, 25, puis 27. Ouais. Fait que toi, t'es là-dedans, t'es... Moi, j'ai 29. OK. Fait que c'est tout le plus vieux. Ouais, c'est moi le plus vieux, ça. OK. Mais tu sais, à la maison, c'était pas mieux. Quand j'ai commencé à être plus vieux, je me battais avec mes soeurs. On chamoyait tout le temps. Ça n'a jamais été rouge. Parce que, tu sais, tout ce que je vivais en dedans, je le faisais vivre soit à ma mère ou à l'oeuvre. Fait que plus que je grandissais, j'étais arrivé au secondaire. Ça a été malade mental, man. Quand j'étais arrivé au secondaire, j'ai dit, il n'y en a plus un esti qui va me faire chier. Il n'y en a plus un esti. J'ai la fuse à décoller. Fait qu'à partir de... Je m'en souviens comme si c'était hier, l'esti. Il y a un gars, Patrice, il était grand. Il ne m'avait rien fait. Il m'avait rien dit à gauche. Je lui ai sauté dedans. J'ai commencé à écrire son volet. Aucun rapport. Il y a un autre gars. C'est moi qui ai commencé à l'écoeuré. Il m'a écoeuré après. J'ai écrit son oeil au bord noir, mettons. Je me rappelle ça. C'était un agent de sécurité, un gardien quand on avait à l'école. Je tabasse un gars. Il m'a pogné par la gorge. Je me levais dans les casiers. Vraiment, aucun rapport. Vu que j'étais tanné. Moi, j'arrivais à l'école, je tirais mes cafés à l'envers et je fumais des poffs de potes. Direct, des poffs de kiff. J'étais vraiment un petit enfant. L'intimidation que j'ai eue m'a vraiment troublé tout au long de ma vie. Je peux dire ça comme ça. C'est ça. Tu as fait comme un 180, mais... Un plus un 360. J'ai tourné. C'est ça. Tu es devenu un boulier et l'agressivité est devenue en toi. Trop. C'est ça. J'avais la rage devant. J'avais la rage en dedans. Tantôt, tu m'as dit quelque chose avant qu'on allume le codec, la caméra. Tu me parlais du métier de tes parents. Oui. Mes parents, dans le fond, les deux ont un bac en psycho, travailleur social. Moi, peu importe comment ils m'interpellaient, l'accent, on va se parler, on va essayer... Je ne suis pas ton client. Parle-moi comme ton père. Parle-moi comme ta mère. Rentre-moi dedans. Je ne sais pas. Mais ils étaient tout le temps d'utiliser une manière technique pour me parler. Ça, ça n'a jamais fait, dans le fond. La méthode professionnelle. Oui, exactement. Vu qu'il y avait des métiers comme ça, je pense que ça allait... Ils pensaient, eux autres, que ça allait m'aider, mais pas en tout. J'ai switché de bord. Ça n'a rien ni fait. Tu te braquais dans le fond. Oui, exactement. Je me braquais. Je me braquais, puis ça ne marchait pas. Ça marchait peut-être bien avec mes soeurs, mais moi, ça ne marchait pas. C'est ça. Ça marchait avec leurs clients ou les gens avec qui ils travaillaient. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que ce n'est pas leur enfant. C'est normal. C'est un adulte qui ne te connaît pas, qui parle, mais quand c'est ton parent, en plus, tu le sais, tu en es conscient. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même game. Ce n'est pas la même affaire. Tu ne comprends pas pourquoi ton père ou ta mère te parlent le même. Tu ne comprends pas pourquoi ils veulent autant essayer d'aller chercher dans tes bobos. Surtout que moi, je me suis renfermé. Puis quand j'avais parlé à l'école, comme je l'ai dit tantôt, vu que je deviais de l'intimidation, je m'étais fait de Christine Volley. Je lui avais parlé à un professeur. Lui, il a chicané l'élève. Je n'avais plus le goût de parler. Je n'avais plus le goût de rien. Vu que l'intimidation que je vivais, ça faisait en sorte que mes parrains me parlaient comme ça. Ça fait que je me suis dit ça, tout a sauté. Je ne me souviens plus vers quel âge mais tout a bêté. Et paf, ça a été fini. Ça a été quoi, tu sais, l'escalade après ça, tu sais, secondaire? Ça a été intense. J'ai commencé à vendre la douche. J'avais 13 ans. J'ai connu un gars dans mon bout. Je restais à Saint-Honoré. J'avais 13 ans. J'ai commencé à vendre la douche puis à battre du monde. Ça n'arrêtait pas. À 15 ans, les policiers sont venus me chercher dans ma classe. Ils ont trouvé deux onces de pas et un couteau. parce que j'avais menaçé un élève de le tuer dans le fond, de le poignarder. J'étais vraiment rendu à ce stade-là. J'avais pété une durée. À 15 ans. À 15 ans. Puis, il y avait six portes. Ils m'ont poigné de la porte 6 jusqu'à la porte 1 menotté dans le dos à 15 ans pour que tout le monde voie que j'étais quel genre de personne. Qui était, écoute, de moi si je me trompe, mais qui était une forme d'intimidation aussi. Oui, un peu. Oui, c'est ça, exactement. Depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps eu la haine un peu envers eux autres. Ma mère les appelait parce que j'arrivais chez ma mère et on se pognait. Je me pognais avec ma mère et mes soeurs. Il fallait qu'elles sortent le monde de la maison parce que je cassais tout dans la maison. Les murs, les affaires. Je n'ai jamais touché à ma mère, je n'ai jamais touché à mes soeurs, ma famille parce que je les aimais quand même. Mais tout ce qu'il y avait de matériel, je cassais. Tu arrivais à te contrôler de ne pas les blesser physiquement. Oui, exactement, c'est ça. Mais c'est de la violence psychologique. Je veux dire, si tu frappes pas tes enfants mais qu'il reste une drette dans le mur à côté de leur tête mais que tu les frappes pas, c'est de la violence. C'est de la violence psychologique. Ta mère avait peur de toi. Oui, ma mère avait peur de moi. Mon père ne savait pas quoi faire. Je m'étais fait de poigner à l'école. Il m'a envoyé des fois chez ma mère mais ma mère avait moins. Elle ne pouvait pas rien faire avec moi. Je partais avec mes chums me gelés. J'ai commencé à consommer quand j'avais 12 ans. Je suis assoué du pot, de la coke, du LSD, du bivard. Je suis pas payé 8, 9, 10. Là, je pétais des bas. Je sortais dans les villages. Je me traînais avec ma barre à Jack dans mon sac à dos. C'était quand même assez l'enfer. J'avais peur de manger une volée. C'est ça le problème. Vu que j'ai vécu beaucoup d'intimidation, j'ai eu la peur. La peur de manger une volée. C'est ça qui m'a forcé à me battre toute ma vie un peu. Pas forcé, mais c'est à cause de ça un peu. Mais ça t'a créé cette carapace-là de dire écoute, moi je me trompe parce que je connais du monde comme ça puis à un moment donné, ça c'est devenu de toi. Tu sais, j'ai eu cette conversation-là avec un chum qui était un gars aujourd'hui beaucoup plus qu'un mais qui était un gars extrêmement violent puis j'ai fait comme à un moment donné, il dit longtemps, le problème c'est que c'était sa réputation, c'était ça. Ouais, exact. Fait que là, il sortait puis il cherchait parce que si si on sortait dans un bar puis il se battait pas puis je vais raconter quoi demain? C'est ça, exactement. Qu'est-ce que je vais raconter demain? On est sortis puis qu'est-ce que c'est passé? Rien, on est sortis, on a eu du fun. Non, non, non. Si on est sortis, on est sortis, mon gars, je me suis poigné avec deux d'eau et j'ai éclaté. C'était ça. Exactement. C'était rendu ça. Fait que si j'ai pas cette histoire-là à raconter, je suis plus personne. Ouais, exactement. C'est un peu ça qui... Ouais, mais dans le fond, la carapace que je me suis créée a fait le personnage que je suis devenu. Le monde m'appelait Alex Lecèque j'avais 14 ans. Fait que j'étais séquelle dans ma tête. Il arrivait, je popais des hies, je battais le monde, peu importe. Fait que la carapace que je me suis créée a fait le personnage du sec que je suis devenu, le bagarreur. Puis j'aimais ça, avoir cette image-là parce que le monde me collissait à la paix, j'avais la paix, le monde venait pas me fronter, c'est moi qui allais fronter le monde à la fin. Dans le fond, l'intimidation que j'ai vécue, c'est plate à dire, mais je l'ai faite subir. C'est ça. Je suis devenu le persécuteur, le persécuté est devenu le persécuteur. C'est ça qui est vraiment plate parce que Chris, l'intimidation, moi je trouve pas ça correct. C'est vraiment... C'est ça. C'est fou parce que moi, j'ai vécu l'inverse. J'étais longtemps l'intimidateur. Puis je me suis fait mettre dehors de mon école. Puis quand je suis arrivé dans une nouvelle école où j'étais tout seul, là j'ai vécu l'envers de la médaille. Là j'avais plus mes boys, j'avais plus personne, là j'étais tout seul. Ah c'est clair. Puis bon, ça... Ça a fait... Ça a fait... Mais c'est ça, c'est pour ça que je te demandais. Mais j'aime le terme que tu as utilisé de personnage. Ouais, c'est un personnage que tu te donnes. C'est un rôle que tu te donnes parce que tu veux pas. Comment je pourrais expliquer ça? C'est un personnage tout simplement... C'est parce que c'est pas... C'est pas toi, c'est pas toi. Puis par rapport à... Excuse-moi, je te coupe. Ah vas-y, excuse-moi. Puis excusez les auditeurs, je sais que vous allez me dire sur YouTube, je coupe, mais écoute, il y en a que ça fatigue, mais écoute, je suis le même. Non, mais c'est parce que, tu sais, on s'est parlé, écoute, en fin de semaine, au téléphone, si on ne s'est pas parlé à une heure, c'était pas loin de tout ça. On s'est parlé pendant... Puis tu sais, avant que les caméras allument, puis tu sais, c'est pas ce que je sens quand je te parle, tu sais, fait... Le personnage, c'est ton signe. Mais c'est ça, c'est ce que j'aime de ce que tu as dit, c'est que ça allume vraiment une cloche de personnages, puis t'es pas le premier, il y a un gars que j'ai déjà reçu à mon podcast, puis c'était ça, Mané, c'est ça, j'ai dit, t'étais devenu un personnage, le monde l'appelait Rasta, c'est un peu, mais il y avait des dreads, puis Mané, il était comme, mais si je suis pas Rasta, je suis qui? Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, tu comprends? Je me suis comme cherché un peu toute ma vie, puis quand j'ai trouvé, admettons, à 15 ans, bien 14-15 ans, cette personnalité-là de moi, bien j'ai dit, go for it, on y va pour cette personne-là. Mais là, Chris, les sentences, tout a fait en sorte que ma vie a dégringolé. Je te ramène, quand tu me dis, à 15 ans, quand la police est venu chercher à l'école, il s'est passé quoi suite à cette arrestation-là? Ça fait longtemps, c'est... Mes parents, ils étaient tannés, ça, c'était pas pire aussi, ils m'ont envoyé d'un centre, bien pas d'un centre jeunesse, mais c'est tout comme, dans le fond, par chez nous, c'est interne, dans le fond, je restais là, il y avait un petit gym, il y avait de l'école, puis tout, c'est pas comme vraiment la prison pour mineurs. C'est pas fermé, c'est comme un semi-fermé. C'est fermé, c'est ça exactement. Puis moi, les consignes, avec mes parents, j'avais de la misère, fait qu'imagine avec un intervenant. S'ils m'auraient d'un centre d'accueil aujourd'hui, je serais peut-être en dedans pour 25 ans. Parce que j'avais tellement le mind fucké que ça m'aurait rendu fucké tout le reste de ma vie. Mais mon père, dans tout cas, je vais le compter l'histoire, je suis arrivé là-bas, puis... C'est un podcast, on a du temps, fait que t'es pas obligé de te dépêcher. Non, non, mais je te dis, t'sais, on a du temps en masse, t'es pas obligé de faire 5-8, on a du temps en masse, on n'est pas t'aimé, fait que... Dans le fond, moi, c'est ça, je suis arrivé là-bas, mais mon père est venu me porter, je savais pas trop ce qu'il allait me porter, on est plus capables, Alex, on sait plus quoi faire d'atouer, on n'a plus de solution, on a tout essayé, t'sais, il y avait deux bacs en p'tit coupe-coute, fait qu'ils ont tout essayé pour moi, j'aime mieux, je voulais pas parler à personne. J'ai été là 2-3 jours, il y a un de mes chums qui était là, elle avait pas le droit de fumer le cigarette. Fait que... La madame, elle me dit, si tu lui donnes une top, tu vas être couché à 8h. Je vais me coucher à 8h. Je vais me coucher à 8h, tu me gagne, fait que je lui ai donné une top, dans sa face carrée, j'ai donné une top. Elle se soit venue, elle dit, tu vas te coucher. Je lui dis, comment ça, tu vas te coucher, je vais pas me coucher. Elle dit, tu vas te coucher, j'étais arrivé dans ma chambre, j'ai pété ma valise, elle a fermé la porte, j'ai pété ma valise, puis quand j'ai pété ma valise, il y a deux gros barreaux de fer qui sont sortis de la valise, j'ai commencé à péter, à défoncer le bureau, puis tout le monde m'entendait péter ma couche, puis moi j'avais beaucoup de chums quand même à cette place-là. quand je me suis viré à la tête dans la fenêtre, mon homme, il y avait des signes anarchiques partout, les TV étaient cassés, j'ai créé un émeute, dans le fond. Ça a vraiment foutu le bordel, mon père est venu me chercher le soir même, j'ai été une semaine là. Le fait d'avoir des bons parents, j'ai été chanceux, parce qu'il y a beaucoup de parents qui auraient fait, moi je ne veux pas ça, garder-les, ou bien envoyer-les d'un vrai centre jeunesse, puis tout. Mais mes parents, ils m'ont repris, ils ont dit, on va essayer de faire de quoi avec, tabarnak, puis ça, je vais leur remercier toute ma vie, parce que c'est peut-être ça qui a fait en sorte que. C'est une petite phrase, une dernière, mais parce que je trouve ça cool, tu sais, on a reçu, j'ai tellement de gens qui ont parlé avec des astis de famille, tabarnak, en tout cas, des parents, ah man, ce que du monde qui ont pu faire subir à leur enfant, man, ça en est épeurant, des fois, tu te dis, tu sais, des fois, tu regardes un film, tu te dis, hey, c'est, c'est aussi qu'ils prennent ça, ces idées-là, puis moi, Chris, j'ai reçu du monde, je fais comme tabarnak, je ne mettrais même pas ça dans un film, tellement que ça n'a aucun câliste de ça. C'est trash, mais je trouve ça hot que tes parents aient fait quand même qu'ils n'auraient pas baisser les bras puis qu'ils n'auraient quand même pas chercher. c'est ça, exactement, je ne sais pas pourquoi, mais Chris, j'ai été content. De l'amour, man, tu sais, tu as une bonne famille. J'étais son seul gars, le bout du bout, il était écœuré, il ne savait plus quoi faire. Il ne savait plus quoi faire pantoute, on va essayer ça, ça a fait pire que bien, on va le reprendre chez nous, on va essayer de faire ce qu'on peut. Parce qu'il aurait pu faire comme, on a trois belles filles puis qu'est-ce que tu veux, on a échappé un tabarnak qui s'est rendu avec ses tracets, puis qu'est-ce qui est arrivé quand ils t'ont ramené? Je dirais, le fait d'avoir passé une semaine-là, ça te tue comme... Non, non, parce que le personnage était tout le temps créé, le personnage était là, le sexe voulait se démontrer, il voulait encore faire plus de violence, il voulait encore devenir encore plus que ce qu'il était déjà. Je ne voulais pas arrêter parce que j'étais bien dans ce personnage-là, parce que j'avais du respect, le monde me respectait, le monde était là pour moi, bien, pour moi, le monde avait peur. Le monde avait peur, man. Fait que... J'étais bien là-dedans. À un moment donné, on a de la misère à faire la différence, surtout à cet âge-là, puis je connais du monde qui ont mon âge qui ont encore de la misère à faire la différence entre le respect puis la peur. Oui, exactement. Parce qu'une personne qui te respecte, ce n'est pas nécessairement une personne qui a peur de toi. Une personne qui a peur de toi, elle ne te respecte pas. Ce n'est pas une personne qui te respecte, elle juste peur de toi. Non, parce qu'elle a peur, parce qu'un moment donné, il va arriver de quoi? Il va arriver à un faux move, ou elle veut. La peur, ce n'est pas une question de respect loin de là. Parce que si, admettons, je sortirais avec une fille et qu'elle aurait peur de moi, il y a où le respect là-dedans? Il n'y a pas de respect, man. Il faut que ça marche, man. Avoir peur de quelqu'un, il n'y aura jamais de respect là-dedans, je pense. Oui, je me faisais respecter parce que le monde avait peur de moi. Mais c'est ça, mais ce n'était pas du respect. C'est ce que je pensais. C'est toi, tu pensais que c'était du respect. C'est dans mon mind, c'est ce que je pensais, mais ce n'était pas la bonne façon de penser. C'est ce que j'ai appris en thérapeute aussi. C'est ce qui m'a aidé à ouvrir les lumières là-dessus, dans le fond. Tu sais, quand tu es retourné 15-16, tu retournes chez tes parents, mais tu as m'entraîtré parce que tu disais, tu sais, ton personnage, il veut se prouver. C'était quoi que tu envisageais? Moi, je voulais rentrer dans un gang, même. Je voulais rentrer dans un gang, je voulais rentrer avec les gars, je voulais top, top in the list. Je t'ai rendu là, je t'ai tanné, puis c'était ça, c'était ça, c'était tout, dans le fond. C'était que tu avais une ligne, c'était moi, je deviens. J'écoutais des clips de 50 cents, tous les clips, je voyais les gros gangsters, puis tout, moi, je voulais être un gangster, je voulais me faire respecter, puis c'était vraiment, puis là, à partir de ce moment-là, 16, 17, 17, j'ai été passer mon TDG, j'avais 17 ans, mais là, j'étais un test d'aptitude générale. OK, excuse-moi. Puis j'avais 17 ans, mais là, j'ai tombé dans la boisson genre à 16 ans, mettons. OK. Vraiment alcoolique, là. Tu sais, je vendais de la douve, fait que j'avais beaucoup d'argent, fait que je m'achetais ce que je voulais, des five stars, des bouteilles, je m'envoie le monde à la sac, puis tout le temps, j'étais sous tout le temps. Tantôt, tu me parlais de la drogue, de la hi, puis tout ça, t'avais-tu slacké la dose? T'as comme switché de l'un pour l'autre? Oui, c'est ça, parce qu'à 12 ans, j'ai commencé à la pnoter, la coke un peu toute. À 16 ans, j'ai comme tout arrêté. J'ai tombé dans l'alcool. Excuse-moi, mais c'est dégueulasse, en est-ce que, tu sais, 12 à 16, la pnoter. Moi, 12 à 16, je me fais du weed, là, je fais un buvant de temps en temps, une petite ligne de messe. Non, j'étais pété, parce que moi, dans le fond, je voulais noyer mes émotions, je voulais plus souffrir. Fait que je me gelais, puis je battais le monde. Fait que c'est plus moi qui souffrais, c'est le monde qui souffrait à l'entour de moi. C'est pas la bonne manière, encore une fois. Ma famille, elle a souffert, mes sœurs ont souffert. Puis là, ils sont contents de la personne que je deviens aujourd'hui, mais ils ont tellement souffert, puis je m'en excuse encore aujourd'hui, puis ça les a... Ma mère, elle a pleuré, t'as même pas idée combien de fois j'en vois. Ramasser son gars à 15 ans en prison, là, y a rien de le fun, là. Je me rappelle d'une shot, j'avais 16 ans. Ça, c'est fucked up. J'étais avec un de mes chums de gars, puis j'étais encore dans cette mentalité-là, j'étais à Saint-Honoré, puis on était en trois roues, puis on a dit, si on voit un garde-chasse, on crisse une volée, on voit son quatre roues. Je comprends la mentalité un peu. Un petit vendredi soir, là. Un petit vendredi soir, là. Un petit vendredi, on bat quelqu'un et on voit son quatre roues. On a croisé dix. Ouais, ça a vraiment fini. Tu vois pas que t'as volé dix quatre roues le même soir, là, t'as marché. J'ai pas pu. Dans le fond, on a reviré de bord en trois roues. J'ai jumpé d'un fossé, puis en jumpant d'un fossé, j'ai sorti, puis là, mon chum, j'ai comme pogné avec deux gars. Moi, j'ai pogné mon cache, j'ai rentré dans tout le monde. Paf! Mon chum a tombé avec les deux gars. J'ai remonté mon chum. Comment ça s'est passé après ça? Il y a deux gars qui m'ont crissé à la tête. Moi, j'étais un petit vide, puis j'étais énervé. J'ai trouvé une roche. Je me lâchais pas. Je me donne trois secondes. Je me vire de bord, j'en claquais. Comme de fait, j'ai compté un, deux, trois. Sous-tu pensais pas? Je me survirais de bord. Une chance que le gars avait un cache, j'ai pété le cache du gars à coup de roche. Je me suis levé de bout. Je n'ai fait ces un. J'avais 16 ans. Je n'ai fait ces un. J'ai écrit une claque à l'autre. La police m'a arrêté. Puis quand j'étais dans le show de police, je me tordais avec... Je me tordais. J'étais plein de boîtes. Je crachais dans le miroir. J'ai la haine un peu depuis que je suis jeune. C'est fou parce que je voulais être souvent des histoires que j'ai eues au podcast parce que tu viens de me faire flasher. Je ne sais pas à quel point tu les as regardés, mais il y en a eu un qu'on a reçu, Danny, puis à 15 ans, ça ne part pas avec des quatre roues, tout ça, mais une bataille. C'est une brique, lui. OK. Lui, il était condamné pour mettre. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été chanceux parce que le gars, il n'aurait pas eu de cas. Tu aurais pu scraper ta vie là. Oui, c'était fini. C'était fini. J'ai été chanceux dans ma malchance. Au cours de ma vie, j'ai tout le temps été chanceux dans ma malchance parce que j'ai eu des bonnes avocats. Il est arrivé des affaires. Mais j'ai été chanceux cette fois-là. Maman, elle a capoté. Elle est venue me chercher encore une fois en prison. Puis là, tu as eu quoi? As-tu eu une sentence dans son sens de faire même pas? Non, jamais. Non, mes parents, elles m'ont voulu. Oui, mais c'est déjà mané. C'est le jeu où les gars, ils n'ont pas porté plainte. Je ne sais pas, man. Je ne sais pas comment ça se fait que je n'ai jamais rien eu de ce style-là. Mes parents me disaient OK, on va le ramener chez nous. J'ai payé 400$ pour le casse. Ça finit là. Mais tu sais, moi, depuis 2009, je suis en probation premièrement. OK. Ça fait quand même 15 ans, je pense. 15 ans, j'en avais 14. Depuis 14 ans, je suis en probation. Tu as eu une probation. OK, c'est ça. Parce que tu n'as pas eu de 100 ans. Tu n'as pas envoyé dans des centres, mais tu avais genre gardé la paix. Pour faire des heures de rentrée. Puis tout, j'avais 14 ans, des heures de rentrée. C'était malade mental. Depuis que je suis jeune, j'ai ça. À un moment donné, tu te tannes. À un moment donné, tu te tannes. Puis ma mère, à 17 ans, elle était tellement à bout, elle me dit, avec mon père, on va te payer ton premier appartement. Ça fait que là, j'ai dit parfait. Encore là, j'ai tout le temps une histoire. Parce que, dans le fond, tant qu'être de même, on ne verra pas tous les jours. C'est ça. Puis on n'aura plus besoin de gérer, là. Je pétais des couches. Fais ta vie. Je pétais des couches tout le temps. Il arrivait tout le temps des affaires. Mon père était tanné, ma mère aussi. Je me pognais avec ma mère tout le temps. Je l'envoyais chier. Elle m'envoyait chier des fois. Puis c'était tout le temps. C'était pas le fun. Fait qu'à 17 ans, ils m'ont mis d'un appartement. J'étais sur la brosse tout le temps encore une fois. Avec un de mes chums. J'étais dans un et demi, là. Tu brosses tout le monde dans ton côté. Il y a un gars qui est venu cogner à ma porte. Il m'a rappelé toute ma vie. Il me disait, il ouvre la porte. Tu fais pas ça, man. Il m'a crissé une volée. J'ai dit, quoi? J'ai aucune réflexion. Je l'ai agrippé au collège. Je l'ai crissé dans le mur puis j'ai crissé une vingtaine de coups de poing. La face s'enflue, mon âme, j'avais 17 ans. Une autre arrestation. Une autre arrestation, c'est ça. Fait que trois arrestations depuis que je suis jeune. Là, ça commençait. Puis là, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai eu une charge plus sévage à la place d'avoir une probation. Ouais, là, ça a tombé. J'ai eu 18 ans. Puis j'ai fait... Ils m'ont donné 30 jours de fin de semaine, dans le fond, pour mon voie de fait que j'ai eu là. C'était une voie de fait grave, dans le fond. Ouais, exactement. Fait que là, ça a été... Ma première fois que j'ai fait du temps, c'est là. Puis là, ça a été les fins de semaine. Ouais, exactement. Comment que c'est pour un jeune de 18, là, qui a fait des problèmes de consommation en plus d'alcool, de te retrouver là les fins de semaine? Ça ressemble à quoi? Bien, dans le temps... Moi, j'étais à Jukoutimi. C'est ça, t'as Jukoutimi. J'étais à Jukoutimi puis Jukoutimi fermait, fait qu'on était en dead look. Mais on dirait que j'ai tout le temps été habitué un peu à cette vue-là parce que je suis dans les barreaux, je fumais, je faisais mes petites affaires, je me ploguais des Siroquelles, mon homme, je me dormais toute la fin de semaine, je ressortais. C'était pas tant pire que ça. C'était pas vraiment... Moi, je trouvais pas tout tant pire que ça. Je trouvais que Chris, j'étais rien qu'enfermé. Je faisais pas vraiment de temps. Faire le pattern pour du monde qui sont pas nécessairement... Fait que là, tu ploguais des Siroquelles. Fait que toi, tu ploguais des Siroquelles. Je sais pas si j'ai besoin de faire un dessin, donc on se ploguait. Fait qu'en dedans, tu te déploguais puis tu te ploguais et je ploguais ça. Je fumais un badge, je faisais ce que j'avais à faire. Fait que tu noquais pour la fin de semaine puis tu faisais ton temps puis de la suite de la suite. Ouais, c'est ça. Fait que je trouvais pas ça tant pire que ça. Puis j'ai repassé une autre fois aux Nouvelles, à TV aux Nouvelles. J'avais menacé, dans le fond, les agents de la paix, en tout cas des... J'ai vu... Ouais, ouais, ouais. Quand j'ai googlé ton nom, j'ai vu ça passer. Ça avait fait un petit tollé, je me souviens de ça à TVA. Dans le fond, après mes fins de semaine, dans le fond, moi, j'avais rien compris. Fait que... Là, je t'ai compris. Juste savoir, pendant ces fins de semaine-là, parce qu'étant donné que t'as un tempérament... Impulsif. Impulsif, agressif, violent, pendant tes fins de semaine, tu te retrouves quand même avec du monde qui ont des tempéraments. On est en deadlock. Fait que j'étais rien qu'avec quelqu'un dans la cellule puis on dormait. Fait que c'était pas vraiment... Il n'y a pas eu de shit, là. Non, il n'y a pas eu rien, vraiment. Il n'y a pas eu de fuck. Fait que tu as été des chiffres de fin de semaine qui ont été quand même... Relax. Relax. Ok, parfait. Vas-y sur ton truc, c'est ça. Avec TVA. Avec TVA. Fait que dans le fond, j'avais menacé des policiers sur Facebook, carrément. Je m'en souviens. Puis ce que j'avais écrit, j'avais écrit une phrase puis dans le fond, c'est con un peu, je vais le dire, j'étais chez nous en train de me crosser. J'étais en train de me crosser, gros. Puis ma mère, elle vient me voir, elle cogne à ma porte. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais, là? Elle dit, il y a du monde pour toi. Qui est là pour moi? Je m'en calliste. Elle dit, tu peux pas, t'en callissé. Je sors dehors. Je dis, fuck, man. Dieu, il est en partenariat, là. J'étais fou, man. Fait que là, je rentre en dedans, je vais me tirer une poffe de bord, là, je ressors comme si rien n'était. Tu vas tirer une poffe de? De... Je mets tes potes dans le fond. Ok, ok, excuse-moi, c'est ce que tu l'as dit. The baller. The baller, ouais, c'est ça. C'est un slang du Sagnese. C'est ça, exactement. C'est la première fois, je l'entends, celle-là. J'ai comme, être Christ, je viens de découvrir une nouvelle drogue, moi, là. Ok, ok. C'est ça. Fait que je vais me tirer le poffe de oui. Je lui fais un 100%, je suis sorti dehors. Il m'a arrêté. Puis tout le long, moi, je suis clair un peu, tout le long qu'il était dans le show, j'ai continué ce que je lui avais dit. Fait que c'est dans le fond, c'est un policier pour regarder les policiers. Quelque chose de même, ouais, je m'en souviens trop, mais c'était quelque chose de même, ouais. Fait que c'est carrément, littéralement, des menaces de mort envers les agents de la paix. Les agents de la paix. Fait que là, dans le fond, j'arrive en dedans, première fois, je coutimi, bien, là, j'avais déjà fait des fins de semaine, mais première fois, je coutimi vraiment, dans le fond, là, il y avait à TV, là, j'appelle ma mère, je lui dis, « Salut ma zé, mon astille de cœur. » Je lui dis, « Comment ça, mon astille de cœur? » Tu sais que t'es là, elle dit, « Check, vire-toi la tête, je me vire la tête, tu vois ma tête. » Un jeune homme de 20 ans a menacé de tuer des policiers sur Facebook. Ça a été ma première fond nouvelle, ça. C'est la preuve que ça allait pas bien dans ta tête. Non, ça allait pas bien, il n'y a rien qu'elle est là, puis il n'y a rien qu'elle est là, puis c'est pas le fun, tu ne dis pas ça pour t'insulter, là, dis clairement. Je le sais, puis je suis conscient, je suis conscient, puis je l'ai fait mon deuil, justement, de mon passé, mais je suis conscient, je pense que ça fait du bien d'en parler, je suis conscient que c'est pas la bonne manière d'agir, tu fais pas ça. J'ai plaidé à des menaces de vouloir causer des lésions corporelles, puis menaces de vouloir tuer des policiers. Ouais, c'est ça. Pogner 45 jours de fin de semaine de plus. J'avais un bon avocat. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ça reste, tu veux dire, c'est mes premiers délits. Oui, c'est des menaces, mais c'est des menaces sur Facebook. Mané, tu peux pas... Non, c'est ça, exactement. C'est mes premiers délits aussi, puis tout. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps sous, fait que ça a fait en sorte que... L'avocat a joué là-dessus. Ouais, c'est ça, exactement. Il est jeune. C'est ça, tu sais. Puis c'est fait de semaine-là. Encore là, c'était le même pattern. Même pattern, mais... Sirocwell, oui, donc, dans la fin de semaine. La prison de Scoutimi a fermé. Fait que là, dans le fond, j'ai été obligé d'aller faire ma sentence à Robert Valle. OK. Quand j'ai été fait ma sentence à Robert Valle, moi, dans le temps, à peu près dans ces environs-là, j'ai connu quelqu'un dans le milieu du crime, dans le fond. J'ai connu quelqu'un dans le milieu du crime qui a fait en sorte que j'ai hopé là-dedans. J'ai évolué un peu plus là-dedans. Fait que je manquais des fins de semaine des fois et il arrivait des affaires. Puis là, j'en ligne ça... Là, c'est lequel affaire, là? T'es en train. Ouais, non, c'est ça. Faut que je me rappelle. Non, c'est ça. Avant ça, je suis taïkon de Mitchum. Ça, c'est ma première thérapie en 2017. C'est ça. Suite à ces menaces-là, après ton chef de fin de semaine, ils t'ont demandé de faire une thérapie. Ils t'ont proposé. Non, pas en tout. En tout, j'avais 75 jours de fin de semaine. OK. Moi, je vendais, je vendais, je vendais des potes pis tout. Fait que je taïkon de Mitchum, pis... Asti... En tout cas, on s'est fait flat-sûr pis tout, on s'est fait coller. Pis on est arrivé au poste de police. On dit qu'on fume. On fume un an par jour, je m'en gosse. Ils arrivent au poste de police. Ah, je dépends de Mitchum. Quoi? Fait qu'on a pogné trafic, dans le fond, on s'est fait battre, là, trafic. Ils m'ont donné... J'ai fait trois mois et demi au pavillon de la Sué-de-Sud. Fait que ça, c'est pendant que t'avais des fins de semaine. Oui, exactement, c'est ça. Fait que toi, tu faisais tes chiffres la fin de semaine, pis la semaine, tu fondais du oui, pis là, tu t'es fait pognier pendant que t'étais sur une sentence. J'en faisais même les fins de semaine, quand les gars sortaient de fin de semaine. C'est clair. Fait que ça a tout le temps... Oui, t'as plugé des siroquois et tu te plugais du oui. Ah, c'est ça. Classique. Exactement. Fait que j'ai pogné une thérapie. Je suis sorti de thérapie au bout de trois mois et demi. Mais cette thérapie-là n'a rien servi, parce que j'ai retombé dans l'alcool, dans l'eau, pis tout. Ben, n'a pas rien servi. Ben, tu sais... C'est là que tu t'en venais, là. Ben, c'est parce que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui sont venus ici pis qui ont fait des thérapies, pis justement, ah, je vais faire une thérapie pour me sauver du temps, tout ça. Pis, tu sais, il y a toujours une thérapie qui a fini par... Pis, souvent, le monde dit ça et dit, tu sais, elle n'a pas marché parce que je suis retombé, mais souvent, ces thérapies-là vont semer quelque chose, quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, tu vas... Tu sais, tu vas peut-être prendre 5 % de ce qu'ils t'ont donné, mais c'est un 5 % que tu as, pis, tu sais, fait que des fois, c'est des graines qui sont semées en toi. C'est assez doux étapes, cette thérapie-là. Moi, je suis pas... Je suis pas ben, ben croyant. Tu sais, je crois à quelque chose, mais pas nécessairement à Dieu. C'est ça. T'as pas religion, Non, c'est ça, exactement. Les autres, c'était les 12 étapes, les ci, les ça. Fait que ça m'a pas vraiment marqué. Pis, tu sais, là-bas, quand j'ai fini ma thérapie, j'ai fait le speech final, tout le monde broyait dans la salle pis tout, là. Fait que... Mais c'était-tu un speech qui était... Insane. Insane. Non, mais je veux dire, j'étais désolé, peu importe, j'étais vraiment... Mais étais-tu véridique à ce moment-là? Oui, il était honnête. Pour toi, il... Excuse-moi, je cherchais le mot honnête. Il était honnête, là. Tu l'as pas écrit dans le sens de... Ah, ils vont être contents. Non, c'est ça. Je l'avais fait vraiment pour moi pis je m'étais un peu retrouvé parce que j'étais agent pis je m'étais un peu retrouvé quand même. Ça m'a fait du bien parce que j'étais moins mon gars, là, un peu, que quand j'avais... Avant de rentrer en thérapie, j'avais... Tu sais, je... Ben, je bâtais du monde. Mais c'est parce que c'est ça, quand tu retombes dans ta ville. J'ai retombé dans ma ville et le personnage... Hors de la gueule. Parce que tout le monde te connaît comme ça. Tout le monde me connaît. Ah, je sais, tu me disais... Ah, tu le connais pas, ce gars-là. Hé, ce gars-là, c'était un esti de fuck. Pis là, ça me mettait pas parce que je pétais le gars. Aucun esti de rappeur. Rien que parce que... Ben, il y a un gars qui m'a pilé ses chaussures. J'ai écrit ça, ça, d'un an. Peu importe, peu importe. C'était des conneries. Pis quand je suis sorti en 2017, j'ai commencé les stéroïdes. Ça, ça a été l'enfer. Ça, ça a été le déclin, mon homme, jusqu'à 25 ans. Ça, on va en parler parce que là, tu tombes dans un pattern que je connais pis que j'ai vécu aussi. Là, cette thérapie-là... Mais t'es sorti de cette thérapie-là, je veux dire, avec ton... Tu parles de ton speech final. Avec beaucoup d'outils. Mais t'es-tu sorti dans le minding de « je me reprends en main » ou « j'ai fait la thérapie, mais tu repartais exactement » ou « t'avais-tu un minding de quand même faire je vais essayer de... » J'étais bien dans la criminalité, man, c'était dû, pour vrai. J'étais vraiment bien dans le milieu que j'étais, mais je me suis dit « je vais travailler sur moi sur certains aspects pareil. » Fait que certains aspects qui avaient changé. Mon impulsivité, j'étais pas capable de travailler là-dessus à ce moment-là parce que je fumais trop, je buvais quand même. Pis quand je suis ressorti, j'ai dit « grave, j'ai pas de problème. » J'ai pas de problème. Moi, j'allais pour régler certains problèmes que j'avais déjà. Pas mon... En tout cas, pas ce problème-là. J'ai pas bu pendant trois mois. Fait que là-même, j'ai pas un problème d'alcool. Non, c'est ça, exactement. Fait que je suis retombé à ce petit 4 litres de vin, mon homme, a dit « oui, d'accoté. » Pis en vrai, on est décollé. Fait que ça a pas été mieux parce qu'après ça, j'ai tombé sur le stéroïde. Drette après, pas longtemps après, j'ai tombé pis j'en faisais pas mal. Moi, je suis un gars excessif. T'étais-tu un gars qui s'entraînait des gens un peu? Non, je vais commencer. J'étais mec, j'avais 19 ans, je faisais 120 livres pis j'étais tanné. Fait que j'ai commencé à m'entraîner, à me piquer avec un gars que j'avais connu. Pis là, quand t'es dans le crime, tu sais un peu c'est quoi. Tu sois un peu gros, tu sois pesant, tu vas voir tes clients avec des affaires. Fait que c'est... Là, j'ai tombé en plus que je me piquais, j'ai tombé dans le GHB. Ouais, fait que là, c'était... Trossez-vous de là, il arrive. C'était quand même assez spécial. C'était... Assembler à quoi? Comme... On va parler un peu pour ceux qui connaissent pas absolument les trades pis ce que ça fait. Qu'est-ce que tu prenais? Tessinantad, Trambolone, Equipoise. Ben, j'ai fait du décon un peu. Mais Equipoise, D-Bowl, Anadrol, Tutsk, Kank, Kik, Renfou. Le deuxième qu'il a été nommé. Trambolone. Pour ceux qui connaissent pas, on sort un peu du milieu carcérable. C'est un milieu que j'ai connu. Le Trent, comme on l'aimait le Trent. Ouais. C'est quelque chose qui... T'sais, on dit... T'sais, quand on dit, t'sais, les gars, la testo, elle monte, ça devient... La testostérone fait ça aussi, ça va augmenter la libido, ça va augmenter un peu l'agressivité. C'est pas beau. Mais le Trent, ça rend fou. Ça goûte le faire. Ça rend fou. Tu sens tes ventes sur le site, tu fais rien. Une fois sur deux, tu te piques avec ça, premièrement, t'as de la misère à respirer. Je sais pas si t'as vécu le très bon du Trent. Ça goûte le faire. Ça dure 15-20 secondes, mais t'as l'impression que t'es plus capable de respirer. T'es pogné des poissites, Fait que c'est un produit extrêmement performant pour ce que c'est. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux et ça te fuck le mind. Tu deviens... Surtout, toi, t'étais comme ça. Moi, je me souviens, là, tu sais, je suis quelqu'un, t'sais, j'irais pas jusqu'à dire comme toi parce que je suis moins pire, mais t'sais, j'ai pas toujours été capable de retenir mes coups, moi non plus. Puis t'sais, en charge dans la vie, je suis comme mon astille, je m'en tabarne, t'sais. Mais là-dessus, j'étais comme, là, je vais te suivre jusqu'à chez vous. C'est ça, direct. Je vais te découper puis je te crisse dans ma... Tu deviens, t'sais. Fait que... Tu deviens paranoïaque, man. Tu deviens fou. Un peu... T'as-tu vu les tren twins, twin tren, là, sur... Les deux... Ouais, ouais, ouais. Les autres, ils sont sur le tren à côté puis des fois, ils se fessent dans la face. Ça, c'est des... C'est ça. Ça rend fou, le trombolone. Ça rend vraiment... C'est un des stéroïdes les pires. J'ai fait, de la fin, c'était la test propre, Je faisais la test propre puis j'étais pas fou. Bien, j'ai tout le temps été fou un peu. Mais c'était moins pire que sur le tren. Sur le tren, là, tu me disais bien puis je décollais. Il arrivait quoi que ça. J'ai planté un de mes... Trois de mes chums là-dessus, là. J'étais vraiment... T'sais, il y a du monde qui dit de ne pas faire ça plus que trois, quatre mois d'affilée. Toutes les stéroïdes, c'est pas mal ça. C'est trois, quatre mois parce que maintenant, je suis arrivé devant une fille, ça ne levait plus. Ouais, non, c'est ça. T'as des hop, t'as des dents. Je buvais aussi entre-temps, plus les stéroïdes puis tout. À un moment donné, c'est pas le fun pour tout. C'est ça. T'as un chèque pour poigner des filles, mais t'es plus capable de rien faire avec les autres. Moi, j'en connais du monde qui ont tellement fait de stéroïdes qu'à ce temps-là, s'ils ne prennent pas un Viagra, s'ils allaient, ils sont plus capable de rien faire. Moi, je ne voulais pas me rendre là. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Non, man, je ne veux pas que ma gueule arrête de me fuck up. Mais je voulais juste donner l'aspect, t'es ça, t'es quelqu'un. On a vu ça dernièrement aux nouvelles. Il y a un gars qui a battu sa blonde. Ah oui, oui. C'était un bodybuilder. Il y en a battu deux, je pense, c'est ça. C'est ça. Ces produits-là, je ne suis pas en train de parler ni autant ni pour, ni contre les produits. Le monde, t'es libre de faire ce que tu veux dans la vie. Il y a des coachs, tu sais, mais je vous dis, il y a des produits plus forts que d'autres puis le trend, puis surtout, si t'es une personne impulsive, agressive et violente, c'est un mix qui est vraiment… Tu finis en dedans, tu finis, peu importe. Ça t'amène assurément, tu finis en prison, c'est juste. Puis là, écoute, là, t'es rendu, après cette sensation, parce que tu dis que là, t'es tombé un peu plus dans le crime après le truc de weed avec ton chum. Ça, c'est un peu plus dans le crime, c'était pas un moment. Je sais pas ce que je passais, mais c'était quand même un temps, j'avais… En tout cas, je veux pas trop… On n'est pas obligés de rentrer dans les détails des choses, surtout si t'as pas eu de sentence ou certaines choses. Non, c'est ça, exactement. Je rentrais pas dans les détails, mais le crime était quand même assez élevé à ce moment-là, la vente de dos puis tout, ça fait que ça a fait en sorte que… T'étais-tu, sans nommer, mais t'étais-tu affiée ou proche d'un réseau? Ouais, ouais, ouais. Je voulais pas, je voulais pas, fait que je rencontrais personne. Moi, j'ai tout le temps fait mes affaires de ça, je dealais, je battais, je récoltais. J'avais confiance en personne, à part moi puis mon chum. J'avais confiance en personne, fait que c'est tout moi qui faisais. Fait que de A à Z, tu gérais le produit, tu gérais l'argent, tu gérais ta saïeul. Ouais, c'est ça. Je venais te portais ça, tu payais pas ces mots que tu voyais, avartissement, deuxième fois, paf, c'est fini. Puis y a-tu d'autres sentences qui se sont… Ben oui, ben oui, oui, dans le fond. OK, là, j'ai eu ma thérapie. À la fin de ma thérapie, ils m'ont donné 90 jours de fin de semaine. OK. Puis là, j'étais… Ça, c'était relié à le 15 de ton voisin, c'est ça? Ouais, ouais. Je perds un peu sur ça. Un de mes chums, c'est ça, exactement. Non, mais y a eu truc, tu parlais de ton voisin, t'avais eu 45 jours de fin de semaine, après ça, le weed… Les 75 jours, puis tout, il était fini. OK. Puis j'ai impolé un bruit de probation pour ça, parce que je m'étais pas non. J'étais encore là-dessus. Fait que là, quand je suis sorti, ils m'ont donné 80 jours de fin de semaine plus une probation. OK. Fait que là, moi, j'étais encore des affaires, puis j'étais comme un peu tanné d'être dans le crime. Fait que je pense que j'ai fait c'est de l'auto-sabotage. J'étais à bout, j'étais écœuré, je savais plus quoi faire. Fait que dans le fond, je reste ailleurs, je reste au lac Saint-Jean. Je suis revenu dans mon bout, j'ai pété un petit bras, ça faisait longtemps, mais ça devait faire huit ans que je n'avais pas fait ça. Je me suis clenché trois pinottes, non, je me suis clenché une pinottes, j'ai bu trois bouteilles de vin. Il y a un Mitchum qui m'a fait chier. Ça, j'ai pris des coupables, j'ai fait mon chiffre, j'ai pogné neuf mots, je pense, pour ça. Fait que, il y a un Mitchum qui m'a fait chier, j'ai écrit ça de voler carrément. J'ai écrit ça un coup de poing, il est tombé dans la côte, j'en ai recréçant un autre, les deux yeux fermés. On est partis. On ne savait pas que les... C'était un chum. Oui, c'était un Mitchum que je voyais souvent pareil. Puis, on ne savait pas que les taxis marchaient avec les policiers dans ce temps-là. Fait qu'on a appelé un taxi, on est arrivé, il nous a arrêté dans la côte boulevard Talbot. Il nous arrête là. Fait que là, je suis bien sous, pas moins sans trembler. Fait que je dis repassions des identités en partant. C'est pas moins, tu sais, moi, je m'appelle, j'ai donné le nom de mon chum, tant, 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 tant. Fait que là, je donne le nom de mon chum, il fait... On se sait que c'est tout et tabarnakon t'entraîné. Mais c'est ça, je suis tatoué un peu, puis tu sais, on te reconnaît, on te reconnaît, on te sait que c'est tout et tremblé. Je mets messe mon char et trouver un gramme de pot dans mes poches, je m'embarque pour une probation. On me suivira de bord. Je finis dans encore de policiers. One punch, moi là. Je me suivira de bord, ça n'est pas entendu, paf! Fait que là, l'autre policie me rentrée. Fait que j'avais un BlackBerry ici. Est-ce que j'en parlais pas plus? J'avais un BlackBerry ici. Ah oui, non, un PGP. Ben, non, elle est moins en affaire une popée. C'était pas cool. C'était pas cool. C'était pas cool. Fait que j'avais un BlackBerry ici. Il me rentre dans ma cellule. Paf! Fait que là, moi, j'ai pas fini le tapouche ben sous chapitre. Mon homme, je suis décollé. Que là, j'arrive dans ma cellule. Ils veulent pas former en lumière. Fait que là, moi, je suis téléphone dans les poches, mon pauvre fini. Mon téléphone, j'ai commencé à péter dans la caméra le téléphone, un BlackBerry, man. Paf! 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 Il y a une carte ci, à ma sortie, je l'ai flushé. Ils sont rentrés dans ma cellule, deux gardiens. Là, j'ai mangé une astute volée. Je vous rentrerai pas dans ma cellule, je vous rentrerai pas. Fermez ma lumière. Je vous rentrerai pas dans ma cellule. Il dit, toi, tu te prends pour qui? Je me suis mis un point sur le lit, je vous rentrerai pas dans ma cellule. Là, j'ai narké le premier. Là, je suis au poste de police. Il y a un de mes chums, il s'était fait intercepter, il était dans une autre affaire. Lui, il a entendu « code 999, code 999! » Et ils sont arrivés 11, man. Là, j'ai mangé une salle volée. Coup de poing, coup de pied. Je me suis fait rentrer dans les portes. Je me suis levé de là, j'avais la face, plein de sang, tout poqué, tout décollé. J'ai mangé une salle volée. J'ai pogné deux voix de fesses des policiers, un voix de fesses de mon chum. J'ai pogné neuf mois. Ça, c'est ton premier... Là, neuf mois... Ça, c'est ma première sentence. Première sentence, là, en continu. Oui, exactement. Ça se passe comment? On dirait que je pose la question et je connais la réponse, on dirait. Quand tu arrives en dedans, c'est un peu la même affaire. Tu n'as pas le choix d'être la personne. Tu n'as pas le choix de te battre. Pas que tu n'as pas le choix, mais avec mon vécu, je me suis dit que les personnes allaient me fâcher, que ce soit en dedans ou dehors. Automatiquement, je suis arrivé en dedans. Les gars me connaissaient déjà. J'étais déjà avec certaines personnes. Ça fait que... Deux bouteilles de baboche traite en arrivant dans ma cellule. Hé, c'est bon, là. Ça fait que là, ils me transfèrent de wing. Les gars font encore de la baboche, mais ils m'ont transféré de wing parce que, dans le fond, j'étais prévenu puis là, j'ai tombé sentencé. Ils me transfèrent de wing. Même après, j'arrive là, les gars, ils me donnent deux bouteilles de baboche. Moi, je ne t'allais pas l'alcool, pas à tout. Là, je suis bien chaud. Je m'envoie si on met pas l'ul. Je venais de transférer dans la wing. C'est sûr qu'il n'aurait pas mes pelules, mais moi, dans ma tête, ils ont mes pelules. Des pelules? Siroquelles. Je prenais des siroquelles. OK, OK, OK. Là, j'arrive, bien chaud. Je dis, « Hé, ma tabarnac de shit and twist. Tu vas me donner mes pelules » puis tout de suite. Tu penses qu'elle fait quoi? Elle a calé quasiment la squad. Ils m'ont amené d'un bureau. Ils m'ont amené d'un bureau. Dans le fond, j'avais un Walkman dans les poches puis j'écoutais la toune de « Manu Militari Révolte ». Là, j'étais révolté. J'étais là en partant, j'étais révolté. J'étais dans ma tête. Là, ils me parlaient, ils me parlaient, ils me parlaient. Là, j'ai dit, c'est assez. Je me suis levé de bout. J'ai poigné deux agents, j'ai tenu de même. La petite est arrivée à me crisser un coup ici de paf. Je me suis ramassé avec les mains dans le dos. Je me rappelle comme c'était hier. J'ai sorti du couloir puis dans le temps, il y avait un gardien qui faisait des affaires croches dans le fond. Il avait payé un autre détenu puis battait un autre détenu quelque chose de même. Je l'ai vu. Coup de tête, moi. Coup de tête sur le gardien et j'ai cassé. Là, j'ai fait mon nom sur un assistant. Oui, ton nom en dedans. Moi, il me regardait, il était là tabarnak. Le G2 puis le G1 me regardait. Je pense que je m'en souviens puis j'étais où. Il me regardait, il était tabarnak. J'ai poigné un mois de trou pour ça. C'est ça. OK. J'ai été chanceux. Oui, parce qu'il aurait pu t'accuser de voix de fait sur un agent. Non, mais l'agent, il était pas corrompu, mais il avait déjà fait des affaires avec... Fait qu'il voulait pas... Il avait fait des magouilles. Fait que j'ai été chanceux de pognier ce gardien-là à ce moment-là. J'ai eu des rapports disciplinaires. Puis là, j'ai été chanceux de ne pas avoir de charge par rapport à ça, par exemple. Non, c'est ça. Parce que t'aurais pu... Moi, j'ai reçu quelqu'un qui a... En dedans, il a été accusé de menace de mort à un agent de la paix. Oui, c'est ça. Puis lui, ça, c'est un petit dossier fuck-tap, ce gars-là, là, mais tu sais... Puis il a été sentencé pour ça. Tu sais, tu crisses, toi, tu as carrément cassé le nez puis t'en as pas eu. Fait que t'as été chanceux. Non, j'ai été chanceux. C'est ça, exactement. Puis le trou, comment t'as trouvé ça un mot de trou? Bien, j'ai tombé trois jours dans le capitonné avec la veste et tout. J'étais de même puis il pensait que t'en virais fou. Puis dans le fond, encore une fois, ils m'ont crissé une volée. Fait que je me suis ramassé avec les mains montées dans le dos. Puis là, c'est des gardiens, c'est pas le même game que les policiers. Les policiers, les policiers, les gardiens. Je suis dans le milieu, eux autres, là. Fait que je me suis ramassé avec les mains menottées ici puis là, j'étais bien sous. Fait que je vomissais. On n'a pas marché longtemps. On a marché à peu près... Quoi? Cinq ans de pas. J'ai vomis tout le long. J'étais arrivé dans le capitonné. Il m'a se levé le lendemain. Je suis où, est-ce que? Fait que là, ils m'ont crissé doux. Aucun souvenir. Aucun souvenir. C'est ça que ça me faisait l'alcool dans le temps. C'est ça que ça me faisait. Fait que aucun souvenir. Fait que ils m'ont crissé dans le trou pendant 15 jours. Puis ils m'ont donné un 23, 24 pendant... Non, j'ai fait un mois et demi finalement. Fait que dans le fond, de... Dans le fond, ma fête, c'est le 22 décembre. Fait que de... C'est quand? C'est le 1er décembre jusqu'au milieu janvier. J'étais dans le trou de Noël. Tout ce que tu veux. J'ai tout passé. J'ai vu personne. Fait que t'étais dans... Mais t'étais dans le trou de trou 15 jours. Ouais, dans le trou de 15 jours. Puis après ça, ils t'ont mis... Ils m'ont donné un mois de régime. Deadlock 23, 24. Un mois de régime. Fait que dans le fond, j'ai fait deux semaines 23, 24. J'ai fait deux semaines 18, 24. Puis je suis retourné d'un secteur après. Ouais. Ça, c'était... Ça faisait comme genre deux jours. T'étais... Une semaine. Une semaine quand c'était agréé. Ouais, exactement. C'était quand même assez spécial. Puis les huit mois qui ont suivi? Ça s'est quand même bien passé. Je me suis tranquillisé un peu. Je fumais. Je voulais sortir. Je voulais pas avoir d'autres charges. J'avais déjà été chanceux de pas avoir de charges à cause de des affaires comme ça. Fait que je me suis dit je vais rester tranquille. Mais tu sais, ça empêchait pas que... Fait que... Tu rentres d'une cellule. Ce que je vais dire, puis c'est pas pour t'insulter, mais t'étais épais, mais... Conscient. Assez conscient. Fait que je suis calve, mais faut que... Là, si j'ai pas envie de passer ces huit mois enfermé puis en deadlock puis en... J'ai tout le temps testé à la limite. C'est ça, le petit problème. C'est que j'ai tout le temps... Quand je me rends au bout, là, je prends conscience que Alex, c'est le temps que t'arrêtes. C'est le temps que tu réveilles un peu. OK. Mais en chemin... Non. Mais tu sais... C'est quand tu pètes le nez sur le mur, tu fais OK. C'est jusque là que je pouvais aller. Ouais, exactement. Ça m'a pas empêché d'en battre une coupe aussi en dedans puis tout, malgré ça... Des altercations entre détenus. Ouais, c'est ça, exactement. J'étais pas... J'étais pas sage, mais j'étais pas cave. Tu sais, si je fais une affaire, c'est tranquille, tu sais, puis tout. Fait que c'était quand même assez popier. Se pogner avec un détenu, c'est quand même moins pire que se pogner avec un... Un screw, là. Ouais, c'est ça. Fait que... C'était tout le temps, j'imagine, pour des hosties de conneries de trop de bruit, si... Ouais, les portes claquent ou bien n'importe quoi, n'importe quelle connerie. C'est ça, le problème. Bien, pas le problème en prison, c'est une question de respect. C'est quand t'arrives là, tu vas là, un beurre, c'est une table, c'est une claque. Tu fais... Peu importe, c'est quoi, c'est respect, man, c'est... On vit, Chris, on est 20, 30, 50, il y en a qui sont 180 d'une wing. Il y a un minimum de respect à avoir, tabarnak. Le vol, ça passe pas, les affaires de la même. C'est ça, pour ceux qui savent pas, dans le fond, il y a des wings, il y a des secteurs, il y a souvent, il y a un chef de wing. Ouais, exactement, un comité. Puis c'est pas... Puis le chef de wing n'est pas nécessairement le plus gros des criminels de la gang, des fois, là, ça peut... Non, c'est lui le plus longtemps qui est là, mettons. C'est ça, qui se fait le plus longtemps qui est là, ou c'est au milieu où c'est quelqu'un de pauvre. Tu sais, comme toi, t'aurais pas fait un bon... un bon chef de wing, j'ai l'impression. Je l'ai été. Ah ouais? Mon autre sentence que j'ai pognée. Parce que c'est coliste, parce que c'est ça, tu devais... Je battais du bon, j'étais chef de wing, puis ça a fait en sorte que j'ai fini au maximum. Ben, on va y en venir. Ben, si tu l'as été, tu sais, clairement, t'étais pas un bon chef de wing. Non, exactement. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des règles. Tu sais, oui, il y a des règles de la prison, mais on va se dire en prison, c'est les détenus qui font la loi, tu sais. Oui, exactement. Dans la wing, c'est les détenus, puis il y a des règles qui sont non écrites, puis qui existent, puis qu'on te les explique quand t'arrives, puis tu sais, c'est ça. C'est pas des gardiens. Eux autres, je veux dire, en détenu, ils te mettent pas dans le trou, puis ils te mettent pas en deadlock, t'as coup de ta sailleur. Non, c'est ça. Comme tu disais, le vol, il y a le bruit, justement. Tu sais, les gars sont là pour faire leurs chiffres. Tout le manque de respect. C'est ça. On se lève le matin, c'est pas de bruit avant 9-10 heures. C'est pas... Il y a du monde qui dorme tard. Fais tes affaires tranquilles. Entraîne-toi à partir de 10-11 heures. C'est une question de respect. On est tous des personnes différentes. On vient tous d'un milieu différent. On se ressemble à certaines personnes. Il y a du monde qui sont là pour des vols. Il y a du monde qui sont là pour de la violence. Il y a du monde qui sont là. C'est pas les pédos parce qu'ils sont dans... Ça la protègue, mettons. Mais tu sais, des fois, ils nous envoyaient du monde bizarre. On dirait que c'était voulu. Ils envoient du monde bizarre dans Darwin. Christ, fait quoi? Ils sortaient sur la tête. Puis finalement, même si c'était pas moi qui l'avais sorti, ils sortaient sur la tête. Puis le gars, il avait rien. C'est le même si ça marche pareil, la prison. Mais tu sais, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de monde qui se retrouve en dedans avec des problèmes psychologiques. Oui, exactement. Il y a beaucoup de problèmes psychologiques. Fait qu'il y a un gars qui est en psychose, lui-là. Il n'a pas fait de bruit avant d'avoir. Il ne le sait pas. Puis tu sais, malheureusement, les autres détenus, on veut la crise d'épée. Puis la seule façon d'avoir la crise d'épée, c'est de t'affaire maillard à coup de ta tête. Exactement. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, quand tu parlais des altercations, c'était des enfants dans les mêmes. Oui, exactement. Des conneries pour du monde qui n'ont jamais été là, mais un manque de respect pour le monde qui savent c'est quoi à faire de la prison puis qui ont déjà été là maintenant. Parce que c'est ça. Si tu étais un nouveau, c'est ta première journée, puis bien, c'est peut-être... J'ai mangé une claque. C'est ça, tu vas peut-être avoir une tape sur la gueule, mais si tu es un gars qui est abusé puis ça fait une couple de fois, tu mets une tape sur la gueule, un moment donné, la main se ferme, puis là, c'est... Cette sentence-là, je l'ai mangé une crise, je jouais au quart, je jouais au dix, on jouait tout le temps au dix, au cri, puis tout en dedans. Fait que j'étais assis à table avec les gars puis j'ai dit quoi qu'il fallait pas de quoi de travail, mais oh! C'est bon, j'ai compris comment ça mord. Plus rien, puis il faut que tu fasses attention à cette situation. Le gars en toi, il a pas... T'as compris clac-clac que tu venais à manger. Ouais, puis surtout que le gars, c'était... plus dangereux. Tu pouvais pas... Tu pouvais pas... Je pouvais. Ouais, mais t'aurais subi conséquemment. J'avais la wing sur le dos, j'avais la wing sur le dos. Après, coup de clac, maintenant, c'est-tu en dedans, puis là, ça m'a redressé un peu. Il y a des bonhommes qui me parlaient, ils venaient me voir. Ils disent, « Alex, c'est triste et jeune, est-ce-tu? Pourquoi tu fais du temps? Pourquoi tu t'embarques? » Là, je lui parlais, il essayait de comprendre mon mind, mais j'étais pas capable de parler de l'intimidation. Ça fait pas longtemps, je suis capable de parler de l'intimidation que j'ai vécue puis tout. C'est grâce à cette thérapie-là, justement. Puis je savais pas encore que ça venait de ce problème-là. Si je l'aurais fait avant, j'aurais fait vraiment un six mois de thérapie. Peut-être avant, peut-être que ça m'aurait aidé, mais peut-être que j'étais pas prêt à changer. Peut-être que j'avais trop d'affaires à vivre. Tu sais, mon passé, c'est mon passé, mais je suis content de l'avoir vécu parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Puis je le sais qu'il faut plus que je fasse certaines erreurs puis me ramasser à certaines places. Puis j'ai compris. Mais tu sais, c'est plate, des fois, il faut que tu fasses des petits détours, des fois. Tu pommes le chemin, des fois, pour qu'on vienne. Faut que tu roules dans la garnette, des fois, pour te rendre compte que, hey, Chris, rouler sur l'asphalte, c'est le fun dans ta barnaque. Ben oui, c'est ça, exactement. Exactement. Puis tu sais, c'est pas cool. T'as fait des affaires. Puis tu sais, je trouve ça important aussi de pas minimiser les victimes. T'as fait des crimes violents. Donc t'as blessé physiquement du monde. Oui. Ça reste du monde. Puis aujourd'hui, j'ai des remords. Aujourd'hui, j'ai des remords face à ça. J'ai des regrets parce qu'il y a du monde où j'ai vraiment beaucoup blessé. Il est arrivé des affaires puis j'ai des regrets face à ça. Il y a du monde qui méritaient pas ça. Puis c'est ça que ma thérapie, elle m'a permis de faire. C'est vraiment de revenir sur tout mon passé, tout ce que j'ai fait. Puis il y a du monde qui méritaient pas ça, man. Ça fait que ça me fait de la peine. Ça me fait un petit quelque chose de suite. Mais ça sert à rien de m'acharner là-dessus. Mais je le vis quand même. Puis le monde, il faut qu'il comprenne aussi que c'est pas facile nécessairement d'être quelqu'un comme ça. Il n'y a rien de facile là-dedans. En tout cas, peut-être à travers l'écran, non, mais tu sais, t'es en avant de moi puis je sens vraiment ta sincérité là-dessus. Puis c'est pour ça que je voulais amener ce point-là aussi pour faire, puis tu sais, tu nous racontes ça, mais tu sais, c'est pas du brag, là, tu brages pas. Moi, je pétais des hièves, je pétais des nids de secours. C'est plus parce qu'on comprend la mentalité puis c'est surtout la personne que t'es devenue. Une fois que ce neuf mois-là a été fait, t'es été libéré, t'es retombé direct dans le pattern. Ouais, je suis retombé dans le pattern de la criminalité encore une fois. J'avais rien compris. Eh bien, là, c'était à quoi on est rendu en 2020. Non, on est rendu en 2000, 2018, je pense. Je suis sorti en 2019. Je suis sorti en 2019. Là, je suis retombé avec mon chum. Justement COVID. Ouais, c'est ça. Ben, moi, dans le fond, quand je suis sorti de prison, je ne savais pas. Puis là, en tout cas, ma soeur, elle a monté puis elle m'a amené 13 onces de Jack puis Josh. Moi, j'ai fumé et il est bien chaud. Je rentre dans le dépanneur. Je ne savais pas que c'était la COVID. On était en dedans, on n'avait pas vécu ça. C'était pas encore ça. C'était pas débarquer en dedans. « D'abord, mec, c'était ton homme. » « Comment tu me parles? » « C'est ce qu'il se passe ici. » « Tu ne comprends rien de ça. » Quand je suis sorti, c'était ça ma première fois. Ça venait te péter le COVID. C'est ce qu'il se passe. Toi, tu sors. Tu sors dans le dame. « Qu'est-ce que tu t'en retrouves? » « Qu'est-ce qu'il se bat dedans? » « Comme un sourcil. » « Est-ce que tu es retombé avec la même gang, avec la même job, si on peut dire. » « Avec la même job un peu. » « J'ai continué à faire ça. » « J'ai fait ça longtemps. » « Que ce soit, je sortais d'un bord et les claques. » « J'en donnais. » « J'ai écrit ça une claque au gars. » « Il a volu jusqu'au bureau. » « C'était n'importe quoi. » « Pour des raisons qui n'ont aucun crise de sang, j'imagine. » « Non, parce que dans le fond, c'était le bord d'un de mes chums. » « Puis là, en tout cas, ils ne pouvaient pas. » « Fait que là, moi, j'étais un peu le striker de la place. » « OK. » « Fait que non, c'est ça. » « Fait que tout ça est arrivé à ma prochaine sentence. » « Dans le fond, prochaine sentence, j'étais avec... » « Qui a été une sentence... » « Médiatisée, encore une fois. » « Voie de fait ou trafic? » « Voie de fait grave avec lésion. » « Voie de fait normale. » « Je ne m'en souviens plus. » « C'est sur... » « Dans le quotidien, encore une fois, c'est une agression sauvage. » « OK. » « C'est ça le titre de mon... » « Du... » « On s'est poigné... » « Le gars, il n'y avait aucun rapport. » « On s'est poigné qu'un gars dans les toilettes en haut du doulis. » « Puis ça a fini qu'ils ont eu de christine vol à coup... » « Bien, je l'ai christine vol à coup de pied. » « Quand il était rendu étendu, aucun rapport. » « J'ai christine quatre coups de pied. » « Fait que non, encore, t'as le gars, il y a eu des traumatismes crôniers pleins d'affaires pis tout. » « Puis ça a été quand même intense. » « Fait que... » « Ils ont réussi à venir me chercher. » « J'ai passé en cours en attente. » « Ça a duré deux ans, tout mon procès. » « Ils m'ont donné un an pour ça. » « Fait que dans le fond, 12 mois. » « Paf. » « Pour cette sentence. » « J'ai eu des sentences bonbons à travers tous les chiffres que j'ai faites. » « Mais c'est sûr, parce qu'avec les antécédents que tous... » « Mon avocat, il plaidait que j'étais tout le temps chaud, que j'avais ci, ça. » « Fait que... » « Des joues différents, des affaires. » « J'ai été chanceux vraiment dans ma malchance. » « J'ai vraiment été chanceux. » « J'ai été chanceux dans ma malchance parce que j'aurais pu poigner plus de temps. » « Mais non, j'ai été vraiment... » « Pis là, ces chiffres-là que tu me parlais, là, t'as fini par te retrouver au maximum. » « Ouais, c'est ça. » « Là, je t'arrivais en dedans. » « Pis là, je connaissais encore plus la game. » « Je savais déjà plus c'est quoi. » « Fait qu'automatiquement, moi, j'ai tout le temps aimé ça me battre. » « Fait que... » « Ça, je pense... » « Je pense qu'on l'avait compris. » « Fait que je n'avais pas encore compris. » « Fait que là, je rentre en dedans. » « J'ai... » « Il y a au moins 20, 30 plaintes qui ont sorti sous moi. » « Aucun... » « Aucun... » « Comment t'appelles ça? » « Aucune accusation. » « OK. » « Mais le monde se plaignait. T'entendais. » « Je rentrais dans les cellules. » « Sortais. » « Rentre dans les cellules. » « Sors. » « Rentre sort, rentre sort. » « Manet, il dit... » « Alexandre Trebley fait... » « Fait que quoi tu parles, fait tes valises. » « Fait qu'ils m'ont ramassé dans le maximum. » « Puis là, j'ai resté tranquille parce que j'étais avec quatre de mes chums, on était huit dans Wing. » « C'était vraiment plus tranquille. » « Mais dans cette sentence-là, c'était... » « Tu sais, j'étais bien parce que j'étais du bon temps. » « Mais Chris, c'est ça, j'ai fini boss de Wing dans le fond. » « C'est parce que... » « Mon chum est mon topen. » « J'ai fini boss de Wing. » « Tu peux pas gérer, battre, récolter. » « Tu peux pas faire ça, tabarnak. » « Faut que tu délègue à ce que tu dis. » « Le fait d'être boss de Wing, ça t'a-tu montré de jouer à ça un peu, là? » « C'est ça, là. » « Ben, je jouais déjà à ça parce que le personnage était encore plus là parce que j'étais là. » « En plus, c'était ton chum, boss de Wing. » « Fait que t'étais comme un peu intrusheur, en plus. » « Moi, j'ai pris sa place dans le fond. » « Là, j'étais comme vraiment tanné, là. » « C'était encore plus de monde, là. » « C'était régime terreur, là, que j'appelle, là. » « C'était régime terreur à côté, là. » « Le monde capotait, il tripait plus. » « Ça faisait un pas de travers. » « J'envoyais lui. » « J'avais même un souffle douleur, là. » « J'étais pas content. » « Ton plaisir personnel. » « J'étais pas content. » « Je disais, viens t'insiste. » « Je plaisais pas. » « J'ai pris ça des coups dans le chest. » « Pas importe quoi, là. » « C'était vraiment quand même assez intense, là. » « Je le noquais une fois par jour. » « Une fois par jour, des fois, j'en pense à ça. » « Non, non, mais c'est ça. » « Honnêtement, puis je vais le dire, là. » « J'ai quasiment peur de te le donner. » « T'es littéralement pas une bonne personne à cette époque-là. » « Non, j'étais pas une bonne personne. » « On dit tout le temps qu'on a des valeurs. » « Mais les valeurs, je les avais plus. » « Je les avais perdu. » « Tu sais, t'as des... » « Je suis un coon, là. » « Ouais, puis tu sais, je n'ai connu des talents. » « Ouais, mais moi, j'ai des valeurs. » « Mais attends, c'est pas des valeurs, là. » « Tu trouves juste des astuces des raisons pour donner des tapes sa gueule, là, du monde, là. » « Ouais, mais moi, le respect, c'est important. » « Moi, tu ne me piles pas ses pieds dans la vie. » « Hey, man, il t'a pilé ses pieds, là, c'est pas... » « J'avais du respect avec... » « Il t'a pas craché dans l'oeil. » « J'avais du respect avec mes chums, avec qui j'étais là-dedans. » « Mais avec les autres, j'avais aucun respect. » « T'étais pas avec nous autres. » « T'étais mon ennemi. » « Il arrivait quoi que ce soit. » « T'étais pas avec nous autres. » « T'étais pas avec nous autres. » « J'étais avec six de mes chums, puis il y en avait deux ou trois que je connaissais pas. » « Puis on jouait au crib, au quart, c'était tranquille. » « C'était vraiment peinable. » « T'étais à huit gars, c'est facile d'avoir la paix, le camp. » « Ouais, c'est ça. » « On était tous des tannants, vraiment des gros tannants. » « C'est là que le maximum était. » « Fait qu'on était plus tranquille, on faisait nos affaires. » « Je suis sorti de prison, ça a quand même bien été. » « J'ai pas fait de cas, puis... » « J'ai voulu changer ma vie parce que j'étais tanné un peu. » « Encore là, je suis retourné dans ma ville, les astis de Patton, j'ai redécolé. » « C'est là qu'arrive le cas qu'on a parlé en début de podcast. » « Exactement. » « Comme on a dit tantôt, on peut pas... » « Ben, écoute, on rentrera pas, mais avec tout ce que tu nous as conté depuis tantôt, on peut se douter. » « Ben, moi, je le sais, mais je veux dire, les gens peuvent se douter, ça ressemblait à quoi. » « C'est juste que... » « C'est allé une coche plus loin que les autres fois. » « Il est arrivé une situation X, puis moi, c'était normal, en tout cas. Grosse histoire, j'en parlais pas. » « Puis c'est ça, j'ai été travailler, comme on disait tantôt, j'ai été travailler... » « Fait qu'il est arrivé, c'est ça, cet événement-là qui a... » « Qui a eu un level peut-être un peu plus haut, un peu plus élevé que d'autres histoires qui se sont arrivées par le passé. » « Puis là, c'est ça que t'as décidé un peu de crisser ton camp dans le bois. » « Ouais, de partir travailler parce que j'étais tanné, je fais du stress pas par rapport à la situation, je fais du stress parce que j'étais comme tanné avec tout ce que je faisais. » « La business aussi. » « Exactement. » « Le trafic, t'es tout le temps sur le kévit, t'es tout le temps sur le stress dans la vie. » « Exactement. » « T'sais, je veux dire, vendre la dope, c'est payant, mais c'est proposant. » « Non, c'est ça, exactement. » « C'est fucking proposant. » « Là, j'étais tanné, fait que là, je suis parti dans le bois, quand je suis revenu, ils m'ont vu aux nouvelles. Je me suis vu aux nouvelles, j'ai dit « Chris, comment ça que mon médiatisé, t'as marrenais, je savais rien de ça. » « Là, j'ai appelé mon avocat, il m'a dit « là, va-t'en... on te trouve une thérapie, tu vas en thérapie. » « Fait que j'ai appelé de thérapie, je me suis rendu au poste de police. » « J'ai appelé, j'ai été à Beaulac-Gorby, une thérapie de six mois et demi. » « Ça a été quand même assez intense. » « Là-bas, j'ai rencontré... » « On est en ligne là-dessus? » « Oui, mais c'est ça que j'allais dire. » « Ça, c'est la thérapie. » « C'est la thérapie qui m'a aidé vraiment. » « Que t'es en face de moi aujourd'hui et qu'on est capable de se parler. » « Puis que j'ai changé, j'ai changé mon mot de vie. » « Je suis capable de dire que t'étais épais sans manger une tailleuse. » « C'est cette thérapie-là qui a fait... » « Non, non, mais c'est cette thérapie-là qui a fait... » « Qui m'a fait changer. » « Le gocté aujourd'hui. » « J'ai changé la personne que je suis. » « J'ai changé mes habitudes un peu. » « Bien, pas changé, je me suis amélioré. » « Parce qu'on ne peut jamais vraiment changer. » « Mais on peut tellement s'améliorer que c'est quasiment du changement rendu là. » « En fait, c'est que tu aussi... » « Tu as appris à te connaître, tu sais, puis à te comprendre. » « Je n'avais jamais connu cette personne-là à jeun après six mois et demi. » « Là, je ne consomme plus rien. » « Je n'avais jamais connu cet Alexandre-là. » « J'avais tout le temps connu le sec, le personnage. » « Je n'avais jamais connu la personne qui était bonne pour les autres. » « La personne qui pouvait aider les autres. » « La personne qui... » « C'est ça, qui pouvait aider les autres. » « Ça fait 10-12 ans que tu es dans ton personnage. » « Oui, oui, exactement. » « Depuis que j'ai 14 ans, je suis dans ce personnage-là. » « Le petit gars, avant, il avait eu de l'intimidation. » « Je ne m'étais jamais retrouvé en tant que personne. » « Je n'avais jamais trouvé la personne que je suis aujourd'hui. » « Fait que là, je suis arrivé en thérapie. » « Je m'en rappellerai toute ma vie. » « Le gars que j'ai vu, c'est un intervenant. » « Il me vient me pogner, pas que d'un coin à part. » « Je t'ai vu aux nouvelles. » « J'ai vu tes charges, tes affaires. » « Je sais ton dossier. » « Veux-tu vraiment changer? » « Je me suis mis à pleurer, le gros. » « Je pleure à ce temps. » « J'extériorise beaucoup mes émotions. » « Je me suis mis à broyer. » « J'ai dit, je suis tanné, man. » « J'ai dit, rentre dans la thérapie, fais-le. » « Écoute-nous, tu vas voir si ça marche. » « Tabarnak, man. » « Tabarnak, le gros. » « Je ne pensais jamais que ça allait arriver dans ma vie. » « Je pensais jouer à ça et tout, mais non, man. » « J'ai aimé ça, ce que tu as dit. » « Aujourd'hui, je pleure. » « Tu es parti à pleurer. » « J'ai l'impression que c'est à ce moment-là, le petit gars que tu as camouflé pendant dix ans. » « Pendant trop de temps. » « Avec ton sec. » « J'ai l'impression qu'il a fini par reprendre le dessus et le petit gars qui avait juste besoin de pleurer. » « Je suis tanné. » « Ce n'est pas moi, ce personnage-là. » « Je pleure beaucoup. » « Je pleure trop. » « Ben, Chris, man. » « J'en avais trois à sortir. » « Je pense que c'est bon. » « Même des fois, je suis content et je pleure. » « Il arrive des situations. » « Je pense que c'est juste normal d'avoir des émotions. » « Je les ai tout le temps gelés. » « Je les ai tout le temps enfuis, cachés. » « Aujourd'hui, je me permets. » « Je me donne le droit de les vivre. » « Ce n'est pas parce que j'ai l'air d'un tannant que je ne peux pas vivre mes émotions. » « 100 %, man. » « Je me permets. » « Je me permets de le faire. » « As-tu des kids? » « Non. » « Peut-être, mais... » « Non, non, non. » « Écoute, si tu trouves que tu broilles là et que tu n'as pas de kids, ça crème, man. » « Ça va être drôle tantôt. » « Ah, man. » « Je ne suis pas un gars qui broyeit, moi, man. » « Depuis que j'ai des enfants, man. » « Ça rend émotif d'avoir des enfants. » « Je te crée, man. » « Tu regardes un film où il y a un papa qui a le cancer, man, puis je broye. » « Je m'imagine comme, « Ça m'arrive, mes filles, ma femme. » « Ah, ça devient émotif. » « Mais je reviens sur toi. » « Cette thérapie-là, fait que six mois... » « Six mois et demi. » « Tu l'as... » « L'as-tu fait by the book? » « T'as-tu... » « Aucun. » « Aucun, man. » « Aucun. » « Le monde ne voulait pas me parler parce que j'étais trop drôle. » « Je faisais trop... » « J'avais vraiment... » « Par les autres qui faisaient thérapie, ils traînaient pas quasiment... » « Les autres qui faisaient des affaires écroches pis tout. » « Parce que moi, j'ai tout le temps été c'est tout ou pas pantoute dans ma vie. » « Que ça soit en relation, c'est tout ou pas pantoute. » « Que ça soit dans ma job... » « Dans le crime, dans la violence. » « Dans le crime, dans la violence, dans ma job, c'est tout ou pas pantoute. » « Mais là, j'ai décidé d'y aller tout à ce type pour devenir une meilleure personne, devenir la personne que je suis aujourd'hui pis c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. » « Je pourrais... » « Mais c'est fou à quel point ça t'a flippé, mon gars, ta mentalité. » « Ouais, c'est fou. » « Jamais j'aurais été capable de penser de même. » « Si j'aurais pas fait de thérapie, j'aurais retourné là-dedans. » « Pis tu sais, j'étais un peu tanné parce que des fois, j'écoutais des films, genre, mettons, quand j'étais dans mes affaires pis tout, avant que je fasse ma thérapie, j'écoutais des films pis j'avais des petites larmes qui coulaient. » « Chris, pourquoi j'écoute ce film-là? » « Une scène cute. » « Une personne qui meurt. » « Pis j'avais la larme à l'œil. » « Je comprenais pas. » « Pis là, j'avais pas été capable. » « Mais en étant dans ma thérapie, j'ai vraiment été creusé dans mon intimidation, dans tout ce qui s'est passé. » « Le pourquoi du comment que je suis devenu cette personne-là pis le pourquoi du comment que je veux devenir une autre personne. » « Dans la thérapie, à la troisième phase, la phase la plus grosse, il y a une banne synthèse. » « Pis cette banne-là, tu te dis tout, tout, tout ce que t'as vécu, tout ce qui s'est passé, pas importe quoi que ça soit, pas importe la violence que t'as faite. « Pis tu te fais une lettre à toi-même. » « Tu fais une lettre sur la consommation, comment ça te nuit dans ma vie. » « Parce que moi, à la fin, je fumais un os de pot par jour. » « Je gelais mes émotions. » « Il arrivait une chicane, admettons, je fumais, paf. » « Fait que je m'en rappelais plus de rien. » « Fait que peu importe tout ce que je faisais, dans la thérapie, j'ai été chercher tous les outils que j'avais besoin. » « Je pensais jamais que ça allait m'arriver un jour. » « Mais quand t'es prêt, quand tu veux, tu peux te l'envoquer. » « Quand t'es écœuré. » « C'est ça, quand t'es écœuré. » « J'étais à bout. » « Bien, j'étais pas à bout de vivre ce milieu-là parce que j'étais bien, mais de l'essence, j'étais écœuré, mais je le savais pas. » « Je le savais pas, j'étais écœuré. » « Mais c'est quand j'ai été à jeun, face à moi-même, la réalité qui te rentre dedans, qui te pète dans la face, c'est comme si je mangeais une volée quasiment tous les jours. » « Je me disais, « Christ, je suis une bonne personne. » « Puis plus ça avançait, plus que j'aidais le monde à la fin, le monde qui filait pas, il me prenait moins pour aider tout le monde, que ce soit peu importe les situations. » À la fin, quand j'ai fini ma thérapie, il y a 40 personnes qui se sont levées pour me dire « Toi, t'es un modèle pour moi. » « Toi, je contrains que la personne que t'es venue. » « Moi, je t'ai connu v'là des années. » « Toi, j'étais vraiment… » « Tu vois, on a dit quelque chose tantôt, il y a une différence entre respecter quelqu'un et avoir peur de quelqu'un. » « C'est pas parce que t'as peur, c'est pas parce qu'une personne a peur de toi qu'elle te respecte. » « Non. » « Pis ça, ça, c'était du respect. » « Ouais, exactement. Pis ça, aujourd'hui, c'est tellement incroyable. Le monde me respecte pas parce qu'ils ont peur. Le monde me respecte parce que je suis une bonne personne. Je suis devenu une bonne personne. Je suis devenu… J'ai retrouvé mes valeurs en thérapie, le respect, l'honnêteté. Moi, je suis honnête dans la vie. Attends, je vais rencontrer quelqu'un, une fille, n'importe quoi. Moi, je t'espère tout ça. Je suis la personne que je suis. J'ai un passé. Tu veux tout savoir de moi? Tu vas le savoir. Je sais que c'est pas évident pour toi parce qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, c'est prise 2 à soir parce que t'étais supposé de venir la semaine passée. « Ouais, c'est ça, exactement. » « Pis on s'est entendus pis le lendemain, tu me fais, « Hey, je pense pas. » « Je pense pas prêt, exactement. » « Pas prêt, mais il y avait le fait de ton case qui est en suspens aussi en ce moment, je pense. » « Aussi, c'est ça. » « Pis c'est toi qui m'a recontacté pour faire, « Hey, Jack, finalement. » « Pis c'est correct. » « Pis moi, je suis comme, je m'a pas pressé en personne. » « Non, non, non. » « Je te l'avais dit. » « Si t'es prêt, l'année prochaine, dans 6 mois, dans 1, whatever, tu sais. » « Mais je suis content. » « Je voulais pas trop parler sur certaines affaires. » « Je pense que ça a été correct à soi. » « J'ai pas... » « Ben, c'est ça que je l'ai mis en début, là. » « C'est à ça que je pensais, justement. » « Je l'ai pensé beaucoup. » « Ce que ça pouvait m'apporter, pis tout. » « Pis dans le fond, moi, dans le fond, ce que j'aimerais faire, pour vrai, avec la thérapie que j'ai faite, c'est peut-être bien d'aller dans les écoles pour faire de la sensibilisation sur l'intimidation, sur plusieurs choses, dans le fond, ça serait vraiment intéressant de ma part parce que j'ai un bon bagage, pis le bagage m'a amené... Ben, pas m'a amené, mais ce qui a fait que je suis devenu une bonne personne aujourd'hui... » « En tout cas... » « Mais, écoute, je te donne un conseil, pis t'es pas la première personne à qui je vais conseiller ça. Étant humoriste, tu sais, j'ai équipé, pis je connais des gens, pis je connais des humoristes qui font des conférences qui ont zéro humoristique, là, tu sais, qui font des conférences sur des choses qui ont vécu. Parce que la plupart des humoristes que je connais, moi, le premier, on a tous des bobos, là, tu sais... En général, comme la plupart des artistes. Écris-toi, écris une conférence. Écris-la. Crée-la ta conférence, pis... Parce que, tu sais... Parce que tu peux pas arriver dans une école et dire « Hé, moi, j'ai ça, je vais faire une conférence. » Pis honnêtement, écris-la, pis il y a des... Il y a des agences qui sont spécialisées en booking de conférences. Tu sais, on s'en reparlera de ça, pis écrire, pis honnêtement, c'est... Tu sais, si t'as un chiffre à aller faire, mais, Chris, prends ce chiffre-là pour écrire cette conférence-là. Parce que, tu sais, s'il y a une journée, justement... Tu sais, je suis pas psychologue, là, tu sais, mais, tu sais, s'il y a une journée que tu fais pas... Parce que, est-ce que, avec tout ce que tu viens de me compter là, man, j'ai... Tu sais, j'étais un peu stressé pour toi que si t'as un chiffre à aller faire, ce qui va probablement être le cas, que... Tu sais, que t'es retombe un peu dans le style pattern de Chris, je vais à la paix, tu sais... Pis, tu sais, s'il y a quelqu'un qui va à la paix dans Wing, là, ben, c'est pas obligé d'être toi qui... Non, c'est ça, exactement, pis je pense qu'avec la thérapie que j'ai faite, avec le mindset que j'ai aujourd'hui, je vais être capable de prendre ma place, prendre mon bord, faire mes petites affaires de mon bord, pas m'embarquer dans rien, faire ce que j'ai à faire dans la titre. Pis, je pense, j'ai compris ça. Je pense que même si je veux faire du temps, même s'il arrive quoi que ce soit, je veux rester tranquille, j'ai pas envie de prendre plus de temps, j'ai pas envie... Je veux rester mes affaires, faire mon chiffre, avoir la crise... Ça, tu vas faire ton chiffre parce que t'assumes ce qui s'est passé. Ouais, parce que j'assume, je mets mes gosses, je vais, pis d'ailleurs de suite. T'es-tu un gars qui écrit dans la vie, t'as-tu... Pas tant, non. Parce qu'écoute, j'étais... Parce qu'on se suit sur TikTok, et clairement, il y a beaucoup d'artistes qu'on aime en commun, pis me rendre ça sur ton TikTok, pis, tu sais, souvent, le monde... Je te dis pas d'écrire des tunes, je te dis pas de... Mais je te parlais de ta conférence, pis honnêtement, l'écriture, moi, c'est une des choses qui m'a sauvé dans la vie, l'écriture. J'ai écrit de la musique longtemps, j'ai écrit du rap longtemps, j'ai écrit des poèmes. Aujourd'hui, j'ai écrit de l'humour. L'écriture, mon gars, là... Même s'il y a personne qui lit ça. Des fois, tu sais... Ça évade. Parler devant le miroir, ça va dire, mais écris. Pis, essaye d'écrire ta conférence. À la limite, t'as fait jamais, mais elle va être écrite de ce que t'aimerais partager aux jeunes. Pis même si tu fais pas de conférence à un moment donné, tu la publie sur les réseaux. Ça va... T'sais, écoute, si il y a quatre personnes que ça peut aider, ça... Moi, c'est un conseil que je te donne. Comme je te dis, je suis pas psy, je suis pas là, mais je reçois du monde. Pis moi, l'écriture, comme je te dis, c'est quelque chose qui m'a énormément sauvé. Alex, fucking merci, man, d'avoir été un livre ouvert avec ton histoire parce que tout ce que t'as vécu pis tout ce que t'as fait, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de choses, pis d'assumer les gestes que t'as posés. Pis le gars que t'es devenu, cette thérapie-là, pis d'avoir décidé de prendre ta vie en main, j'ai beaucoup de respect pour ça, parce que c'est suite à cette thérapie-là que t'as décidé de partir de ta région, pis c'est pour ça que t'es dans le Grand-Montréal aujourd'hui. Parce que tu t'es dit, si je reste dans ce coin-là, les accès sont... Le chum est là. J'ai besoin de cash, la run est là, c'est pas là que j'appelle tel gars. Tout est facile. Fait qu'en t'éloignant, en plus, tu mets toutes les cartes à ton bord, pis j'ai énormément de respect pour ça, mon chum. Merci, man. Merci d'être venu, man. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci tout le monde. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié l'épisode au Parloir.